page Facebook. Et Rebecca aussi, s'il te plaît, partage la vidéo de Zoom dans les différents groupes. All right? Génial. Alors, 5 semaines avec un cours en ligne, les 3 secrets pour transformer vos reconnaissances et influences en revenus en 5 chiffres. Alors, pour qui est-ce que j'ai créé cette formation? C'est exactement pour celles qui vont se reconnaître ici. Si tu ne te reconnais pas dans les 6 personnes que j'ai décrites, ce n'est probablement pas pour toi, cette formation. Alors, cette formation, c'est pour vous si vous êtes un expert ou vos modèles d'entreprise actuelles vous amènent à amener ou aller chercher de la clientèle constamment, OK? Donc, il te faut tout le temps aller chercher de nouveaux clients ou des nouvelles ventes, des ventes ponctuelles. C'est aussi pour toi si vous êtes quelqu'un qui a une audience en ligne, mais vous ne faites pas assez d'argent. Donc, si tu as déjà quelques followers, mais tu ne fais pas des revenus avec ça, ça, c'est pour toi. C'est pour vous si vous êtes un coach, un consultant, ou vous souhaitez avoir des ventes régulières, ou vous souhaitez avoir des ventes régulières pour aller chercher de nouveaux clients, OK? Donc, vous êtes à la quête d'avoir de nouveaux clients, vous êtes coach ou consultant. La croix, il est quatrième type de personnes pour qui cette formation, ou du moins ce que j'ai pensé à créer cette formation pour, c'est si vous êtes au début de la création de votre entreprise en ligne et vous voulez le faire de la bonne manière, sans avoir à vous battre, sans avoir à faire des erreurs, un ton d'erreurs comme moi, j'ai fait au début. Et c'est aussi pour vous si vous voulez créer une entreprise autour de ce que vous savez, mais vous craignez que personne ne paye pour cela. Et finalement, c'est pour les personnes qui sont submergées, parce qu'ils essaient de comprendre, ils essaient de mettre ensemble le puzzle de l'entrepreneuriat en ligne, mais ils n'arrivent juste pas. Et ils veulent un plan d'action simplifié. Alors, si tu t'es reconnu dans les six types de catégories de personnes que j'ai citées tout à l'heure, cette formation c'est définitivement pour toi. Le 5 chiffres, 5 semaines, le plan d'action pour avoir des revenus de 5 chiffres en 5 semaines, avec un cours en ligne. Et dans ce plan d'action, dans ma manière de faire, je te partage croix secrets aujourd'hui pour consommer vos reconnaissances et votre influence en des revenus mensuels de 5 chiffres. Ça marche? Yes, yes? Perfect. Alors, je vais couper ma caméra, simplement parce que je veux qu'on se concentre sur le PowerPoint que j'ai à offrir ici. Donc, moi voici, malgré que je n'ai pas de caméra, moi voici ici Eliane Gami pour celles qui ne me connaissent pas. Je suis une coach d'affaires et j'ai été en affaires presque, je dirais, toute ma vie. Mais ça fait huit ans que je suis en affaires à temps plein que je ne fais que ça. Et avec mes cours en ligne, j'ai gagné les 6 chiffres avec mes cours en ligne. Au cours des 16 derniers mois, j'ai eu 364 nouveaux clients, nouveaux, 364 élèves au cours des 16 derniers mois. Et j'ai commencé avec une audience de deux followers. Et dans ces deux followers, j'avais la première, le premier follower, c'était ma mère, la deuxième, c'était ma soeur en juin. Donc, j'ai commencé à partir de zéro. Mais commencer à partir de zéro a permis à ce qu'aujourd'hui, j'ai une page Facebook qui a 14 219 followers et 13 1973 likes. OK? La deuxième chose, c'est que j'ai un groupe Facebook de 5600 personnes. Mais j'ai commencé de zéro. Alors, je ne sais pas par où est-ce que tu commences, par exemple, ou quelles sont tes premières choses, les premières choses que tu fais, ou qu'est-ce qui te dérange en ce moment. Mais peu importe où tu commences, c'est fort probable que j'ai commencé plus bas que toi. Right? Plus bas que toi. Parce qu'à l'époque, je n'avais même pas d'amis réellement Facebook. Je venais juste de commencer sur Facebook. Maintenant, ceci m'avait mis aussi à commencer à faire des conférences un peu partout. Ça, c'est une image d'un atelier que j'ai fait à Montréal l'année dernière. Et donc, j'ai plusieurs aussi invitations pour faire des ateliers en ligne. Et ça, c'est parce que j'ai commencé avec des cours en ligne. All right? Alors, la raison pour laquelle je fais, ce que je fais, c'est pour ma famille. Vous pouvez voir mon magnifique mari. Je l'appelle mon sexy militaire canadien. Et mon petit garçon, mon petit cœur. Et j'ai fait ça pour, du moins, je me suis lancée en ligne pour ma famille parce qu'avant d'être en ligne, j'avais déjà mon entreprise. D'ailleurs, est-ce que j'ai des personnes dans les commentaires qui ont déjà leur entreprise? Qui ont déjà, ils savent déjà c'est quoi l'entrepreneuriat. Ils vivent jour par jour en essayant de vendre leurs services et vendre leurs contenus ou quoi que ce soit du genre. Est-ce qu'il y a des quelqu'un qui sont dans ce bus-là présentement? Yes? All right. Alors, moi, c'est dans le bus dans lequel j'étais. J'avais mon entreprise, mais ça n'allait pas si bien que cela. Oui, je faisais les vendre. Puis oui, ça me permet de vivre un peu, mais ça me prenait énormément de temps. C'était énergivore. Alors, chaque fois que je me venais à la maison, j'étais épuisée. Mais non seulement j'étais épuisée, mais il y a eu un déclic qui s'est passé. C'est que lorsque je me suis mariée, je suis tombée enceinte très tôt. Et en étant enceinte, j'ai réalisé, du moins, c'est mon mari et moi, on a réalisé que je n'aurai pas de congés parentaux. Je n'aurai pas de congés parentaux simplement parce que je ne cotisais pas. Au Québec, pour avoir des congés parentaux, il faut que tu cotises une allocation. Et ça, habituellement, c'est quand tu es employeur, mais lorsque tu es travailleur autonome, tu n'es pas obligé de le faire. Ceci dit, je ne l'avais pas fait et je me retrouvais enceinte à devoir continuer à travailler un bon bout quand même, pouvoir garder un peu nos rythmes de vie. Donc, j'ai continué à travailler. Ça, ce n'était pas plus grave, mais c'était devenu pénible lorsque j'ai accouché. Et là, mon mari et moi, on s'est dit, mais si on veut d'autres enfants, il m'a dit un jour, Eliane, dis-moi, lorsqu'on aura d'autres enfants, comment est-ce qu'on va faire? Comme là, après, crois-moi, tu te vois, après, juste crois-moi, j'ai dû retourner sur le marché. J'ai dû recommencer à aller chercher mes clientes. Non seulement parce qu'il me fallait vivre, mais surtout parce qu'il ne fallait pas que je perde mes clients. Lorsque tu es crois-effacé du marché, on ne te reconnaît plus. Tu n'es juste plus. Donc, il m'a dit, dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire? Et je lui ai dit, tu sais quoi? Je pense que la meilleure option pour maintenant, pour bâtir une autre famille, c'est de trouver un travail. Alors, je suis allée trouver un travail. Et en trouver un travail dans mon domaine d'études en ressources humaines, je faisais du recrutement. Puis, mon Dieu, que c'était fatigant. C'était fatigant, mais je me donnais à fond. Je me donnais vraiment à fond pour travailler. Puis, je me levais tous les matins. J'allais déposer mon fils à la garderie à 6h30. Il avait juste quelques mois. Il n'avait même pas un an. À 6h30, j'ai déposé mon fils à la garderie. Le jour n'était même pas encore élevé qu'il allait à la garderie. Puis, le soir, lorsque j'allais le chercher, le jour était déjà... Le soleil, pardon, c'était déjà... Le soleil, c'était déjà couché lorsque j'allais le chercher. Parce qu'en hiver, le soleil se couche tôt. Du coup, on a vu cette vie-là, micro-boulot-dodo. Et tout était pas correct, mais je pouvais supporter. Jusqu'au moment où j'arrive, je cherchais mon fils. Puis, la gardienne me dit, Eliane, j'ai une grande nouvelle pour toi. Je lui dis, quoi? Elle me dit, Elliot a fait ses premiers pas, right? Est-ce qu'il a déjà marché à la maison? J'ai dit, non. Elle me dit, oh my God, il a fait ses premiers pas. Il s'est lévé, puis il a fait deux pas en avant. Puis, je me suis mise à pleurer ce jour-là. Je ne me suis pas mise à pleurer parce qu'il avait fait ses premiers pas. Je me suis mise à pleurer parce qu'il avait fait ses premiers pas et je n'étais pas là. Je n'étais pas là. J'étais en train de bâtir le rêve de quelqu'un d'autre. Alors, après ce jour, je commençais à me dire, non, c'est assez. Il faut que tu trouves une solution. Mais je n'avais pas de courage de laisser mon emploi. Alors, je commençais à explorer ce truc de travailler à 100% en ligne, puis gagner des revenus en ligne, puis c'est un métage populaire à l'époque. Donc, je regardais ce truc peut-être comme toi présentement, mais je n'avais toujours pas pris la décision de réellement me lancer en ligne. Jusqu'au moment où je dis, non, mais il faut que je fasse un choix. Right? Et vu que je n'ai pas voulu faire ce choix, l'univers a fait ce choix pour moi ou j'ai perdu mon emploi. Et j'ai perdu mon emploi pour une erreur vraiment ridicule, mais j'ai juste perdu mon emploi, surtout parce que dans cette semaine-là, mon fils était malade et j'avais caché à mon boss ou à mon parcron que mon fils était malade parce que j'avais peur que si je lui dis que j'ai un enfant et que j'ai une famille, etc., il ne va pas me garder. Au Québec, on a trois mois d'approbation. Après les trois mois d'approbation, si ça se passe bien, normalement, on signe ta permanence. Donc, je n'étais pas encore un employé permanent. Je voulais juste avoir la permanence avant de lui dire, je ne peux pas venir, mon fils est malade. Je ne voulais pas encore dire ce genre de choses. Lorsque tu veux qu'on te signe un contrat, tu ne dis pas ça. Tu t'es dit, j'ai fait une semaine et l'autre était malade. J'allais quand même lui déposer à la garderie, le déposer à la garderie, pardon, mais je venais souvent en retard puis j'étais très fatiguée, etc., parce que je ne dormais pas la nuit. Il m'a mis à la porte. Et lorsqu'il m'a mis à la porte ce jour-là, je me suis à jeûner. Je lui ai dit, Martin, je t'en supplie de me mettre à la porte, j'ai besoin de ton emploi. Il m'a regardé groin dans les yeux, il m'a dit, Eliane, tu n'as pas besoin de mon emploi, tu as besoin de toi-même. Et je lui ai dit, tu as raison. En sortant de là, j'ai décidé de rendre mon rêve possible. Et ce rêve-là, c'est d'avoir une entreprise en ligne profitable. Avoir une entreprise en ligne profitable. Et aujourd'hui, mon entreprise est profitable jusqu'au point où, ça c'est ma mère que vous pouvez voir. Constamment, ma mère va faire des œuvres garificatives de ma part au Cameroun, le pays où je viens. Ça, c'est une photo qu'elle a faite dans un orphelinat. Il y a une dame qui a juste décidé, une dame qui n'est pas mentie du tout, qui n'a pas vraiment de ressources, mais qui a décidé de recueillir les enfants qui sont dans la rue, les enfants abandonnés. Et elle prend soin de ces enfants-là. Donc, on a envoyé certaines ressources à cette dame. Et c'est des petites actions comme ça que je fais ici de temps en temps. Et je ne vous montre pas ça pour me vanter, mais je vous montre ça pour vous faire comprendre à quel point il y a une possibilité d'aider les autres lorsqu'on a des revenus en ligne, lorsqu'on commence à gagner plus. Et c'est ce que je fais, je redonne d'une certaine manière. Donc, si tu vas écouter jusqu'ici, j'aimerais t'inviter à faire ceci. J'aimerais t'inviter à t'éloigner de toutes sortes de discrétions. La raison pour laquelle je te demande de faire ça, c'est simplement parce que je vais après t'ancrer complètement dans le contenu. Et je sais à quel point l'information que je vais te donner ici peut vraiment t'aider. L'information que je vais te donner ici peut vraiment t'aider. Si tu décides de show up, d'être présente là maintenant, dans l'instant présent, dans l'instant présent. Alors, je t'invite à fermer ta page Facebook, à fermer tout ce qui ne te sert pas présentement, right? Ah, mais si tu m'écoutes sur Facebook, ne ferme pas ta page Facebook, ferme ta page YouTube ou peu importe. Mais ferme toute chose qui ne te permet pas de te concentrer sur cette formation maintenant. Puis concentre-toi pour les 60 prochaines minutes. Et je te promets que ça va t'être profitable. Ça marche? Est-ce que ça marche? Je vais voir dans les commentaires si ça marche. Yes, yes? Est-ce que ça marche? Yes, yes? Ok, ok, super, yes. Je vois Sylvie qui me dit yes. Enra qui me dit oui, yes, yes. Amina qui me dit yes. Super, ok. Alright, ready? Perfect. Alors, si vous n'avez les questions comme Rebecca vient de le dire, écoute, on a des réponses pour vous. Alors, même s'il y a certains points que je ne couvre pas, peut-être que je ne vais pas couvrir certains points dans ce webinaire, ne vous inquiétez pas, il y aura une section questions-réponses. Vous allez voir en bas de votre écran, normalement à droite de votre écran, un truc qui est écrit Q-N-A-R, Q-A-R, c'est questions et réponses. Cliquez là-dessus, écrivez vos questions dans ce box-là. Je vais lire ou Rebecca et moi, on va lire uniquement les questions qui sont dans le box Q-N-A-R parce qu'aller lire dans le chat, ça n'est trop compliqué, il y en a plus d'une centaine ici, ok? Donc, on va aller lire les questions uniquement qui sont dans Q-A-R qui, à la fin de cette formation, je dirai répondre à toutes vos questions. Maintenant, commençons la formation 5 chiffres, 5 semaines pour un cours, avec un cours en ligne, les croix secrets pour consommer vos reconnaissances et influences en revenus mensuels de 5 chiffres. Avant d'aller plus loin, est-ce qu'il y a des personnes ici qui ont suivi mon challenge? Est-ce qu'il y a des personnes ici qui ont suivi mon challenge créé en cours en ligne profitables? Écris-moi le 1 dans les commentaires. Qui a suivi ou moi? Moi. Qui a suivi? Sangra suivi, Eugénie a suivi, Gladys a suivi, Manuela. Super, super, super. Perfect. La raison pour laquelle je vous demande ça, c'est simplement parce que ce challenge-là, avec la webinaire d'aujourd'hui, ça va être une bonne conclusion, ok? Vous n'allez pas vous sentir un peu dépaysé, alright? Vous allez vraiment vous retrouver ici, c'est génial. Et c'était super le challenge, n'est-ce pas? Oui? Yes. Pour celles qui n'ont pas suivi le challenge, ce n'est pas plus grave. Ça va aussi être profitable, alright? Alors, vous allez peut-être avoir quelques petites questions à la fin et je suis là pour toutes les réponses. No doubt and no stress, ok? Donc, mon objectif pour cette formation ici, c'est de te faire simplement comprendre ceci. C'est de te faire comprendre que tu peux commencer, à partir de maintenant, à gagner des revenus de 5 chiffres, de 5 chiffres, pardon, avec tes cours en ligne, avec tes cours en ligne, avec les connaissances que tu as déjà, avec l'expertise que tu as pu accueillir déjà. Tu peux gagner des revenus de 5 chiffres. Et non seulement je vais te faire comprendre du moins, je veux te faire comprendre que tu vas ou que tu peux gagner ces revenus-là, je veux te montrer comment. Est-ce que ça marche? Que je te montre comment faire. Yes? Perfect. Alors, j'aime beaucoup cette phrase qui dit « What you can see in your head, you can hold it in your hand. » Tout ce que tu peux voir dans ta tête, tu peux le tenir dans ta main. Tout ce que tu peux voir dans ta tête, tu peux le tenir dans ta main. Ça me fait penser vite fait, je suis une personne chrétienne, j'aime bien lire la Bible, et une partie dans la Bible, je ne sais plus exactement où, c'est comme l'histoire de Babylone. Et ça explique que, peu importe que tu crois en la Bible ou pas, c'est juste mon histoire. Ça explique qu'il y avait des hommes, qu'à l'époque, nous, les hommes, on avait juste une race, on avait une couleur, on parlait une seule langue. Et on s'était unis pour construire une tour en fin d'atteindre Dieu dans le ciel. Alors, on construit la tour, on construit la tour, on construit la tour, et finalement, les anges se tournent vers Dieu, ils disent à Dieu, « Mais Dieu, dis-moi, est-ce que tu penses que les humains vont pouvoir nous atteindre? » La tour de Babel, exactement. Ils disent à Dieu, « Est-ce que tu penses que les humains vont pouvoir nous atteindre? » Et là, Dieu leur regarde. Il dit, « Regardons, regardons voir. » Ça, c'est ma manière de raconter l'histoire. Je ne peux pas ajouter cette chose aux filles, mais je donne à ma manière, OK? Il dit, « Regardons voir qu'est-ce qu'ils font. » Après quelques jours encore, la tour n'arrête pas d'aller plus loin, d'aller plus haut, d'aller plus haut, d'aller plus haut. Et là, les anges se tournent, je dis, « Mais attends Dieu, tu vois un peu, tu regardes ces humains, tu penses vraiment qu'ils vont pouvoir, tu penses qu'ils peuvent nous atteindre? » Ils ne peuvent pas nous atteindre. Et puis certains d'entre eux disent, « Non, 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 non. Non, ils ne peuvent pas. On est quand même super. Ils ne peuvent juste pas nous atteindre. » Puis là, Dieu leur dit, « Décomprenez-vous, tout ce que les humains vont pouvoir imaginer, ils vont pouvoir le faire. » S'ils ont été en mesure d'imaginer qu'ils peuvent nous atteindre, en construisant ces tours, ils vont pouvoir nous atteindre. Je te raconte ceci pour te faire réaliser que ce que tu peux voir, tu peux y arriver. Tu peux y arriver. Alors maintenant, je vais te poser une question. Est-ce que tu te vois en train de faire des revenus de 5 chiffres? D'ailleurs, je vais t'inviter à visualiser ceci avec moi. J'aimerais que tu fermes les yeux, si tu ne conduis pas, bien entendu, ou si tu ne conduis pas, ferme les yeux quelques secondes. Et visualise ton compte bancaire ou visualise ta boîte de courriel. Recevois constamment des notifications que tu as vendu ton cours en ligne. Ne cherche pas quel cours. Ne te pose pas la question « Mais je n'ai pas de cours en ligne. Je n'ai même pas d'idée de cours. » Ce n'est pas important. Je veux juste que tu vois l'argent qui est hors dans ton compte. Et que chaque fin du mois, tu ouvres ton compte bancaire et tu vois des revenus de 5 chiffres. D'ailleurs, j'aimerais que tu visualises des revenus de 5 chiffres. 5 chiffres, ça veut dire que tu gagnes 10 000 euros ou 10 000 dollars et plus. ça pèrent 13 000 dollars. Ça pèrent 55 097 dollars par mois. Peu importe, ça pèrent comme moi consommer ton revenu annuel en ton revenu mensuel. J'aimerais que tu visualises que ton revenu annuel, présentement, s'il est de 5 chiffres, qu'il devienne d'ailleurs ton revenu mensuel et que tu gagnes ce revenu tous les mois et non chaque année. Et si tu arrives à voir ça, présentement, si c'est le cas, écris-moi le chiffre 1. Tu peux ouvrir les yeux maintenant. Écris-moi 1 dans les commentaires si tu arrives à le voir. Je peux voir des 1. Rita dit qu'elle a une mesure de le voir sans grave. Hygiéniste. Suzanne, Suzy, Marielle, Gladys, Mistura, Sam, j'essaie d'aller vite. On est des milliers de personnes. Ah là là. Ok, il y a plusieurs personnes. La majorité me disent qu'elles sont en mesure de le voir. Si tu es en mesure de le voir, l'espoir te dit ceci, tu peux y arriver. Tu peux y arriver. Et dans cette formation, je vais te montrer comment faire. Maintenant, qu'est-ce qui me rend différente ? Qu'est-ce qui fait en sorte que cette formation est différente de tout ce que tu vois sur Internet, tout ce que tu as entendu sur Internet ? La première chose, c'est parce que, écoute, j'ai travaillé au cours des 16 derniers mois avec 372 personnes. 372 personnes ont pris ma formation en ligne. 372. Je travaillais avec 372 étudiants. Ça, c'est pas depuis que j'ai commencé. Depuis que j'ai un compte sur cette plateforme-ci, sur ThinkyFix. Ok ? Et je n'ai pas commencé avec cette plateforme. Donc, juste pour te faire comprendre qu'il n'y a pas si longtemps. J'ai eu 372 personnes qui ont pris mes formations en ligne. Ça, c'est quand même une bonne expertise. Je sais de quoi je parle. Et en passant, mes cours en ligne, les formations que les gens achètent de moi n'ont aucun rapport avec comment créer un cours en ligne. Ok ? Aucun rapport. Aussi, la chose qui me distingue de quoi est-ce qui rend ça différent, c'est que je me forme chez les meilleurs. Non seulement j'ai les propres résultats, j'ai les résultats de ce que j'avance. Ok ? La deuxième chose, c'est que je me forme chez les meilleurs. Des personnes comme Rachel Luna qui est comme une femme exceptionnelle. C'est une coach dans le mindset et dans la confiance dans la vente qui est juste exceptionnelle. Ok ? Elle a écrit un livre qui est un New York best-selling author. Donc, elle a un best-seller, un livre qui est best-seller de New York. Et il y a aussi Fabienne Fredericksson qui est mon mentor, qui est une coach qui fait des multiples sets-chiffes. Une coach qui a fait mes études sets-chiffes, elle est dans Fortune 5 Hangouts. Fortune 5 Hangouts, c'est les 500, si je ne me comprends pas, les 500 encrebrises qui propulsent ou qui ont comme une grande fortune ou qui marchent bien aux États-Unis. Et là-dedans, Russell Brunson, je pense que derrière moi, il était dans les moins de solidité 49e dans Fortune 5 Hangouts. Russell Brunson, c'est un multimillionnaire, c'est la ligne des personnes auxquelles je regarde vraiment, c'est vraiment top pour moi. Et je paye pour travailler avec ce genre de personnes. James Whitmore aussi. Jeff Whitmore, ce sont des personnes que je prends la formation, pas seulement je prends la formation, mais je paye le prix pour travailler avec eux de manière privée, pour vraiment être vraiment connecté avec ce genre de personnes. Et je ne suis pas en train de dire qu'il faut m'écouter parce que je travaille avec des coachs qui font des millions de dollars, quoique. Mais je suis surtout en train de dire que les coachs ou les mentors que j'ai ont des revenus de folie. Et s'ils ont des revenus de folie, c'est parce qu'ils ont un impact de folie. Et s'ils ont un impact de folie, c'est parce qu'ils ont des connaissances de folie. Parce qu'ils ont des connaissances de folie. Et c'est à ce genre, c'est vers ce genre de personnes que je prends mes informations. All right? Et non vers lire une vidéo sur Google et vous raconter qu'est-ce que j'ai entendu sur YouTube. Aucun rapport. J'ai des résultats. Ça marche? Écrivez-moi un résultat dans les commentaires, les filles. Résultats. La raison pour laquelle je demande qu'on m'écrive le résultat dans les commentaires, c'est parce que la raison pour laquelle je demande qu'on m'écrive dans les commentaires, c'est parce que je trouve qu'il y a beaucoup de bruit là, d'ailleurs. Il y a beaucoup de bruit là, d'ailleurs. Il y a beaucoup de personnes qui enseignent les choses qu'ils n'ont jamais faites. Il y a beaucoup de personnes qui enseignent les choses qu'ils n'ont jamais vues. Il y a des choses qui font juste enseigner les choses qu'ils ont entendues. Mais c'est très différent lorsque tu es enseigné par quelqu'un, non seulement qui se forme, qui investit en lui, mais qui a lui-même des résultats et qui permet aux autres d'avoir des résultats. Donc, au-delà même de tout ce que je vous ai dit ici, les filles ou les gars, j'ai interagi avec des centaines de personnes qui désirent se lancer en ligne. Des centaines de personnes. Et au cours de mon interaction avec ces personnes-là, j'ai remarqué qu'il y a certaines personnes qui faisaient bien les choses. Il y a certaines personnes qui faisaient vraiment les choses comme il fallait. Mais la majorité de ces personnes-là faisaient mal les choses. Ils ne suivaient pas quelque chose. Il y avait toujours quelque chose qui manquait. Et après croissant d'expérience à créer 20 cours en ligne, après croissant de 176 clients, élèves qui ont pris mes cours en ligne, j'ai découvert qu'il était beaucoup plus facile de gagner des revenus en ligne avec un cours en ligne. Le moyen facile pour moi, le moyen facile de gagner des revenus en ligne, c'est en ayant son propre cours en ligne. La deuxième des choses, c'est que j'ai découvert que cela ne doit pas être frustrant, scressant ou fatigant. Je travaille présentement 20 heures par semaine. Ça n'a pas besoin d'être frustrant et fatigant ou scressant pour gagner des cours en ligne. Ça peut être vraiment simple. Et la troisième chose que j'ai découvert, c'est que avec la bonne stratégie, tu peux vraiment avoir un cours rentable si et seulement si tu as la bonne stratégie. All right? Alors, c'est la manière difficile et avant de comprendre tout ça, honnêtement, j'ancrais dans le message où je croyais au secret qu'on disait qu'il fallait créer un tas de contenu. Tu sais quoi? Je créais un tas de contenu. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires s'il y a quelqu'un ici qui a déjà entendu ce truc qu'il faut créer beaucoup de contenu. Right? Il faut créer le bon contenu. Il faut écrire un blog. Il faut publier. Il faut faire plusieurs vidéos. Il faut créer, 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 il faut être présent sur tous les réseaux sociaux. Non seulement, il faut être présent sur tous les réseaux sociaux. Il faut aussi être présent dans son blog. Il faut faire le webinaire. Il faut faire... Il y a tellement de choses qu'il faut. Right? Et tu dois juste passer ta vie à créer du contenu. Et si tu crées du contenu, un jour, les gens vont venir acheter ce que tu as offré. Donc, tu crées et tu prie que les gens achètent. Right? Je vois beaucoup de personnes qui ont déjà entendu ça. Yeah! Et l'autre chose aussi, c'est que... Et moi, lorsque je suivais ce modèle-là, je luttais tous les mois pour atteindre, pour joindre les deux bouts. Tous les mois, je suis en train de me barrer pour pouvoir joindre les deux bouts. Tous les mois, je n'avais pas de clients. Ça, c'est la manière vraiment difficile. Je ne dis pas que ça ne marche pas pour certains. Peut-être que ça marche pour certains, mais je ne sais pas pour toi, mais moi, ça n'a pas marché. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans les commentaires qui a essayé cette méthode de créer plein de contenu, mais qui crée du contenu et qui n'a toujours pas de clients? Il y a un blog qui est interactif dans son blog, mais il n'y a pas de clients, qui publie un actif de blog chaque semaine, mais qui n'a pas de clients, qu'il n'y a personne qui achète son cours, qu'il n'y a personne qui achète ses programmes, personne ne demande ses services. C'est comme si il n'existe même pas. À peine il y a des likes, à peine il y a des vues, à peine il y a des commentaires. Right? Je vois beaucoup de personnes qui me disent oui. Oui. C'est juste fatigant. Fatigant. Yeah. Après avoir essayé ça, j'ai découvert aussi qu'il y a deux types de personnes en ligne, en fait. Qu'il y a deux types de personnes en ligne. Qu'il existe deux types de propriétaires, de créateurs de cours en ligne, du moins deux types d'entrepreneurs en ligne. Le premier, c'est l'amateur. L'amateur, il vient en ligne, il essaie d'aller chercher toutes les formations qui sont gratuites, toutes les formations gratuites, puis il essaye de faire fonctionner les choses, mais ça ne marche pas. Et peut-être que de temps en temps, il a un peu de résultats, mais ça chute après. So, il continue à écouter des webinars gratuits, des formations gratuites, il va à go. Et ce n'est pas mauvais d'écouter les gratuits, mais d'être juste en quête de ces formations, de ce cru gratuit-là et de ne jamais, parce que lorsque tu cherches de gratuit, bien que ça peut être une bonne information, tu ne vas jamais vraiment au bout des choses. Ça, c'est l'amateur. L'autre, c'est l'entrepreneur à succès. Celui-là, il investit en lui. Il fait le travail. Il fait le travail. Il persévère. Il persévère, pardon. Il investit en lui encore. Il fait le travail, il persévère. Et à chaque fois qu'il fait ça, il investit, il fait le travail, il persévère, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte. Et ceux-là, je les appelle les entrepreneurs, l'entrepreneur à succès. Ça, c'est l'une de mes clientes, Barbara, qui est aussi ma soeur, honnêtement. Puis Barbara, c'est une cliente à moi qui est une co-spirituelle. Puis ça, c'est une photo qu'elle a prise à sa conférence, qu'elle a faite à Paris dernièrement. Et je présente ici Barbara parce qu'elle a une formation dans des domaines que très peu de personnes vont croire que c'est possible. Elle aide les personnes à développer une vie de prière, à développer une vie de prière, à se connecter à Dieu, à lire la Bible, à marcher selon la volonté de Dieu dans leur vie, etc. Ça, c'est ce qu'elle fait. Et dans son premier lancement, elle avait fait 2700 dollars en suivant le plan d'action que je lui ai donné. Elle a fait 2700 dollars dans son premier lancement. Son lancement avait duré à peu près cinq semaines. Dans tous mes lancements, j'ai toujours cinq semaines. Le deuxième lancement qu'elle a fait, elle a fait 5900 dollars. Le troisième lancement qu'elle a fait, elle a fait 13900 dollars. L'équité d'une idée en l'espace de cinq mois, si je me souviens bien, à 13900 dollars en son troisième lancement. Aujourd'hui, elle est suffisamment connue pour aller faire les conférences, pour organiser des ateliers un peu partout. On l'appelle souvent pour intervenir dans les équipes. On l'appelle pour intervenir à gauche et à droite parce qu'elle a commencé en passant avec zéro, mais juste une idée. Aider les femmes à se connecter à Dieu. Alors, certaines personnes, je ne sais pas c'est quoi ton domaine. Peu importe c'est quoi le domaine d'activité, j'aimerais te dire ceci, tu peux créer une formation en ligne avec cela. Et les gens vont acheter. Je vais te montrer comment faire ça ici un peu plus tôt. Alors, est-ce que vous voulez connaître le moyen facile de créer un cours en ligne profitable, d'avoir un cours en ligne profitable? Est-ce que vous êtes intéressés à savoir ça? Je vais voir dans les commentaires. Est-ce que vous êtes intéressés à avoir le moyen facile et rapide, d'après moi, d'avoir un cours en ligne profitable? Yes? Yes? Yes, yes. All right. Alors, avançons. J'aimerais, avant de te montrer exactement comment faire, te dire que mes résultats ne sont pas typiques. Right? Chaque marché est différent. Chaque entreprise est différente. Chaque personne a des compétences différentes. Vos résultats varieront. ça peut varier avec les miens. All right? Alors, voici les trois secrets que tu dois savoir pour avoir un cours en ligne profitable. Le premier secret, c'est qu'il est tout aussi facile de créer un cours en ligne même lorsqu'on n'est pas un expert. Tu n'as pas besoin d'être un expert. Le deuxième secret, vous n'avez pas besoin d'avoir un grand nombre de followers pour avoir un cours profitable. Le troisième secret, vous n'avez pas à attendre que les choses soient parfaites. Il suffit de commencer. Je te présente sur les trois secrets-ci parce que ce sont les trois choses que lorsque je les ai saisies, un, ça m'a donné le courage de réellement me lancer, deux, ça m'a donné le courage de vendre mon cours, trois, ça m'a permis de vivre présentement avec des revenus de multiples, cinq chiffres dans mon entreprise par mois. All right? Alors, commençons le secret numéro un. Il est tout aussi facile de créer un cours en ligne même lorsqu'on n'est pas un expert. Tu n'as pas besoin d'être un expert. Maintenant, pourquoi est-ce que je te dis ça avant même de te parler de pourquoi est-ce que tu n'as pas besoin d'être un expert et comment te positionner? Il faut que je te parle de la tendance déjà d'un cours en ligne, la tendance numéro un, les cours en ligne. C'est vraiment une grande tendance au point où Microsoft, Adobe, les universités se sont lancées à créer eux-mêmes des cours en ligne parce que le marché demande. Le marché demande. Est-ce que ceux qui ont fait l'économie connaissent l'offre et la demande? Il y a la demande pour cela. Il y a de la demande pour cela. C'est pour ça que les grandes institutions maintenant, eux-mêmes se tournent vers la création des cours en ligne. D'ailleurs, en 2015, en 2015, on disait que le online learning est à presque, c'est un marché de plus de 107 milliards. 107 milliards en 2015. 107 milliards. J'ai trouvé une ressource en anglais parce qu'il n'y en a pas énormément en français. C'est très difficile. Donc, une ressource fiable. 107 milliards. Ça, c'est en 2015. Imagine à quel niveau est-ce que nous sommes maintenant? C'est une industrie où il y a la demande. Les personnes en veulent encore et encore et encore et encore. Les grandes institutions se tournent vers là et toi aussi, tu dois te tourner vers là pour aller chercher ta part de marché. D'ailleurs, c'est la manière la plus facile de commencer à gagner des revenus en ligne, créer ton propre cours. Oui, le e-commerce est génial mais je te promets, le e-commerce se demande beaucoup plus de travail qu'en cours en ligne. La tendance numéro 2 maintenant, c'est de choisir un bon positionnement. C'est que lorsque tu es en ligne, il y a plusieurs manières d'encrire en ligne. Je vais te présenter ici quatre manières d'ailleurs d'encrire en ligne. Il y a les auteurs, les conférenciers, ça c'est une catégorie. Les locataires, ce sont les blogueurs, les postcasters. Les postcasters, c'est la même chose qu'un blog mais c'est juste en audio. La troisième catégorie, c'est les contributeurs des réseaux sociaux. La quatrième catégorie, c'est ceux-là qui ont une expérience et une expertise. Maintenant, je vais t'expliquer plus en état ce que je veux dire par cela. D'ailleurs, ceux qui ont déjà écrit un livre ou qui font des conférences constantes, vous êtes déjà positionnés en tant qu'experts et vous devez absolument créer vos cours en ligne. La seule manière ou la manière la plus facile de créer pour vous, c'est de transformer votre livre à une formation. De transformer votre livre à une formation. Pour les conférenciers, de juste transformer votre speech, votre conférence à une formation. Et ce qui est génial là-dedans, avec ce modèle-là, c'est que ton e-book, d'ailleurs, si tu me dis, Eliane, je ne suis pas auteur, j'ai juste un e-book. Ton e-book, c'est une formation. Ton e-book, c'est un livre. Tu es auteur, c'est un e-book. Ton e-book là que tu as, si ça a plus de 20 pages, je te dirais, c'est déjà un livre. Ça peut être imprimé. All right? Donc, tu peux transformer ce e-book là à une formation. Maintenant, comment est-ce qu'on fait ça? C'est qu'on va plus approfondir. Pourquoi surtout on va faire ça? C'est que les personnes, lorsqu'elles lisent un e-book, lorsqu'elles lisent un livre, oui, elles ont l'information. Lorsqu'elles écoutent ta conférence, oui, elles ont l'information. Right? mais à cause du contenant, tu ne peux pas donner un certain type de contenu dont tu es quand même rescrète. Si tu décides de consommer ton e-book, ton livre ou ta conférence, ta formation, un, tu iras plus en profondeur. Deux, tu vas pouvoir avoir plus de l'aptitude d'expliquer les choses. Crois, tu vas pouvoir utiliser la vidéo, les exercices, les PowerPoint, les guides, peu importe, les quiz, plusieurs manières pour faire comprendre ou pour faire assimiler l'information à la personne. Et là, quand tu vas faire ça, tu vas quitter de l'industrie de l'information, tu fais juste donner de l'information aux personnes, à l'industrie de la transformation où avec ton cours en ligne, non seulement ils reçoivent de l'information, mais ils se transforment. Alright? So, ça c'est une avenue pour ceux qui sont auteurs conférenciers. Je te prends un exemple de Manu Lemire, par exemple, que lui, il a commencé comme ça avec juste, il fait un auteur et un conférencier et aujourd'hui, il a un cours en ligne qui est super populaire, ça s'appelle la Green Team. Puis c'est un cours en ligne super populaire que les gens adorent, ils aiment tellement passer au travers parce qu'il aide réellement les personnes. Donc oui, ses livres aident, oui, ses conférences aident, mais à travers son cours en ligne, les personnes vivent de réelles transformations. Alors peut-être toi, tu es un futur Manu Lemire. Il est très populaire en tout cas au Québec. Le blog ou le podcast, maintenant, il y a peut-être d'entre vous, j'ai dit que les blogs, bon, ceux qui aiment bloguer, allez-y, ok? Et ceux qui ont déjà les blogs, c'est génial. Si tu aimes parler aussi que tu as déjà un blog version audio, tu as un podcast, vas-y, continue. Ça veut dire que tu es déjà positionné en tant qu'expert, ok? Tu es déjà positionné en tant qu'expert. Tout ce qu'il faut faire, c'est maintenant commencer à utiliser le processus que je vais te montrer un peu plus tard ici pour pouvoir vendre tes cours en ligne, alright? Et un exemple parfait pour ça, c'est Olivier Roland qui est extrêmement connu dans le domaine et lui, c'est blog pro, il aide les personnes à monétiser leur blog, right? Surtout avec des courants en ligne la plupart du temps. Les contributeurs sur les réseaux sociaux aussi. Là, on commence à toucher la majorité des personnes qui sont là présentement. Les contributeurs sur les réseaux sociaux, c'est quelqu'un qui publie, quelqu'un qui partage ses pensées sur Facebook, disons que tu as un groupe Facebook, disons que tu as une page Facebook ou que tu animes. Tu ne gagnes pas vraiment quelque chose là-dessus, tu as juste des gens qui te suivent. Tu es déjà positionné en tant qu'expert. Un peu plus tard, je vais te montrer comment faire pour convertir tout ça en vente, alright? Je te prends un exemple de Mélissa Normandeur-Roberge qui est tellement connue au Québec aujourd'hui, right? Elle n'a pas de blog, elle n'a pas de podcast, elle n'a pas de chaîne YouTube. Elle a juste un groupe Facebook exceptionnel qui a des 10 000, je pense que c'est 10 000 membres et ça a commencé avec Véromombs. Aujourd'hui, ils sont à 10 000 membres. Les femmes adorent son groupe. Les personnes aiment tellement son groupe. Elle a créé un mouvement des paillettes et les gens adorent cela. En étant prévente sur les réseaux sociaux, en créant son groupe, elle a réussi à créer un mouvement où les personnes aiment ce qu'elle fait et aujourd'hui, elle fait des revenus de multiples, multiples six chiffres. Elle n'a pas les lancements de cinq chiffres mais les lancements de multiples six chiffres avec ce qu'elle fait en partageant juste sa manière de voir le monde. All right? Donc, maintenant, la position, c'est la dernière, c'est, ça va toucher, je pense, la majorité d'enquête. Celle-là que j'ai utilisée. Lorsque moi, je viens en ligne, je ne suis pas le genre de personne qui publie 10 000 fois sur Facebook. Je ne sais pas quoi dire, honnêtement. Un, du moins, je n'avais pas du tout quoi dire à l'époque. Deux, je n'avais aucune audience et je n'avais pas par où commencer. Et ça ne me tentait pas d'avoir un blog. Du moins, j'ai essayé le blogging mais ça ne marchait pas pour moi. Et écrire un livre, je trouvais ça beaucoup trop long parce qu'il me fallait, comme je vous ai raconté au début, lorsque j'ai démarré en ligne, il me fallait de l'argent. Right? J'avais perdu mon emploi et il fallait que je contribue à la maison. Alors, du coup, je suis ancrée sur le marché avec mon expertise. et mon expertise était que j'avais une agence web marketing et j'ai consommé les connaissances que j'enseignais. Je faisais la consultation aux personnes ou j'enseignais les personnes à gérer leur page Facebook, etc. J'ai consommé ces connaissances-là à un cours en ligne. Vite fait aussi, mon expertise, j'ai commencé à me concentrer aussi sur mon expérience. J'ai réalisé que je peux créer un cours en ligne sur mon expérience. Mon expérience était à l'époque, lorsque mes amis allaient travailler en été, moi, j'avais mon compte, j'avais mon profil Amazon. Right? J'avais une boutique Amazon où je vendais les choses et je faisais, il y avait des saisons, ce n'était pas tout le temps, mais ça m'arrivait de faire les 1000 dollars par jour sur Amazon. Et ça, c'est des connaissances que d'autres personnes voulaient. C'est une expérience de vie que les autres voulaient donc je commençais à créer des cours en ligne là-dessus. Et plus j'ai commencé à avancer, plus les gens commençaient à me poser les questions « Comment tu fais pour vendre tes cours? Comment tu fais pour être sur Facebook? Comment tu fais pour attirer la clientèle? Comment tu fais pour gérer ton groupe Facebook? Comment tu fais X? » Et à chaque fois que quelqu'un me demandait « Comment tu fais X? » Je créais un cours en ligne. Donc, j'ai pris mon expérience et mon expertise pour me construire en ligne à partir de zéro. Alors, ma question pour toi présentement, c'est si tu ne t'es pas recrouvé dans les trois catégories plus tôt, est-ce que tu penses que tu as une expérience ou une expertise que tu peux partager? La réponse est oui. Mais si tu as disputé et plus, c'est fort probable que la réponse soit oui. Peut-être que tu as perdu 10 kilos, tu vas montrer d'autres personnes comment perdre du poids. Peut-être que tu as eu de l'acné et que tu as combattu ça et que tu as trouvé une recette magique. Peut-être que tu sais comment prendre soin d'une maison. Peut-être que tu apprends les personnes à préparation au mariage. Il y a une cliente qui fait ça. La préparation au mariage. Il y a une autre cliente que ce qu'elle fait, c'est qu'elle aide les personnes à avoir un couple couronneux d'amour, ces clientes-là. Lorsqu'on avait commencé avec elle, elle était concentrée vraiment sur aider les personnes à découvrir leur beauté intérieure puis à se guérir des blessés intérieures parce qu'elle a vécu ça. Je suis sûre que tu as une expertise que tu peux partager présentement. C'est ce que je vais t'inviter à faire ici. Je te prends un exemple de Hélène Bonhomme. Je ne sais pas si tu la connais, mais c'est une jeune maman qui a des jumeaux, une femme mariée qui a des jumeaux et qui, très vite, elle s'est retrouvée un peu perdue parce qu'elle n'avait plus... Elle était juste tellement dédiée à sa famille qu'elle ne se trouvait plus. Elle a décidé de créer des formations là-dessus. Et aujourd'hui, elle vit en ligne, elle gagne ses revenus en ligne à cause. Elle s'est basée sur son expérience à elle pour gagner ses revenus en ligne. Alors, il y a plusieurs manières de te positionner. Tu as juste à choisir une des manières. Tu as juste à choisir une des manières. Alors, c'est quoi ton choix? C'est ça ma question pour toi. Le deuxième secret, il est tout aussi facile de créer en cours en ligne même lorsqu'on n'est pas un expert. Tu n'as pas besoin d'être un expert. Tu dois juste choisir où tu te positionnes et tu n'as pas du tout besoin d'être un expert. Tu peux juste démarrer maintenant. Démarrer maintenant. Alors, la raison pour laquelle les gens n'achètent pas des cours en ligne malgré l'information sur Internet, ça c'est la question que beaucoup de personnes vont me dire. Ils me disent, Eliane, tu me dis que oui, je ne suis pas un expert, mais pourquoi quelqu'un va acheter mon cours moi qui montre comment perdre 10 kilos? Pourtant, il y a énormément de vidéos sur YouTube où ils sont en train de montrer aux personnes la même chose. J'ai décidé dans ce webinaire de répondre à la question pourquoi est-ce que les personnes vont acheter de toi malgré l'information sur Internet? En fait, c'est parce que sur Internet, il y a énormément d'informations. Les gens sont submergés par la quantité d'informations. Et non seulement, il y a une grande quantité d'informations, c'est que la quantité de l'information diverge d'un blog à un autre d'une formation à une autre d'un site à un autre. Donc, les gens sont juste submergés par cela, right? Alors, pourquoi est-ce qu'ils vont acheter vos recours en ligne? Premièrement, parce qu'il y a un effet miroir. L'effet miroir, ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que si toi, tu te positionnes comme étant dans, tu te positionnes par l'expérience ou l'expertise, les gens vont voir en toi un résultat qu'ils aimeraient avoir. Je te prends l'exemple d'une jeune maman qui a perdu 10 kilos après trois grossesses, qui a perdu son poids, trois grossesses. Maintenant, c'est dit, j'aimerais créer un cours en ligne pour aider les mamans à perdre du poids après leur grossesse. OK? Et là, elle parle de son cours en ligne. Les gens vont acheter son cours en ligne et concrètement acheter Watchwater ou quoi que ce soit du genre parce qu'ils vont se retrouver en elle. Ils vont se dire, oh my God, elle a des enfants comme moi. Oh my God, elle comprend la difficulté de manger sans lorsqu'on est frustré parce qu'il y a le petit qui fait Y avec toutes les tâches qu'on a à faire, right? Elle comprend la gestion de temps. Elle comprend par quoi je traverse. Et si elle a réussi à faire ça, moi aussi, je peux y arriver. Donc, il y a comme un effet miroir. Ils te regardent comme étant le résultat qu'ils aimeraient atteindre. Du coup, ils achètent ta formation parce qu'ils se disent, je me recouvre en elle. Je me recouvre en elle. Deux, c'est plus actionnable. Ton cours en ligne va juste être plus actionnable et va être s'ancrer sur les réels besoins de quelqu'un qui est dans leur situation. Revenons sur l'exemple de la maman. Ton cours en ligne, toi, tu es une maman, OK? Et tu as réussi à perdre du poids. Ta clientèle idéale, c'est les mamans qui veulent perdre du poids. Tu connais c'est quoi la vie de maman? Tu connais peut-être c'est quoi aussi la vie d'épouse ou même maman c'est de ma terre, peu importe. Tu connais c'est quoi les priorités? Tu connais qu'est-ce qui se passe dans nos têtes? Tu connais les frustrations que les mamans vivent. En ce moment-là, ton cours ne va pas dire « mange X, Y, Z ». Mais ton cours va montrer aux personnes comment préparer les repas. Ton cours va montrer aux personnes comment ne pas manger avec la frustration. On va montrer comment peut-être gérer les émotions. Ça va montrer certains détails que si moi qui n'ai aucune expérience de vie dans ce domaine-là qui n'est pas maman par exemple et qui ne me connaît rien là-dedans, je ne pourrais pas manquer à quelques d'autres parce que je ne vis pas ça. Alors ton cours va être réellement actionnable par rapport à la situation de ta clientèle. Deuxièmement, il y a le changement. C'est que toi, tu es le résultat que les personnes veulent atteindre. Si tu te positionnes, tu es le résultat que les personnes veulent avoir. Du coup, le changement, œil en toi, ils voient un changement, ils voient un résultat. C'est par rapport à cela qu'ils se disent « Oh my God, je veux le cours de Mistura, je veux le cours de Sangrine, je veux le cours d'Elia. » Parce qu'elle a pu réussir à faire cela. Alors pour mieux t'expliquer ça, je vais te parler de quatre raisons pour lesquelles les gens achètent réellement. la première raison pour laquelle les gens achètent et c'est complémentaire à ce que je t'ai dit plus tôt, c'est que les gens veulent plus. Ils veulent plus. Ils veulent comprendre plus. Alors peut-être présentement, si tu es dans la catégorie des contributeurs sur les réseaux sociaux ou même de blogueurs ou conférenciers ou auteurs, peut-être présentement tu partages déjà pas mal de contenu. Tu as un livre, tu fais des vidéos sur Facebook, tu partages du contenu et c'est génial. Mais les gens veulent plus. mais ils ne veulent pas plus de tout le monde. Ils veulent plus de toi. Ils veulent plus de ce que toi, tu as à dire. De toi. Mais aussi, il y a un autre concrète. On l'a dit du fait que les gens en veulent plus, les personnes veulent moins. Ils veulent moins. Ils veulent plus de toi. Mais ils veulent moins de crap. Ils veulent moins de tout ce qui est, toutes les autres manières de faire. Ils veulent la manière de faire. Alors oui, il y a 10 000 manières de perdre 10 kilos. Mais non, ils veulent ta manière de perdre 10 kilos. À toi. Donc, pas toutes les manières à faire. Et en ligne, il y a toutes les manières de faire. Mais toi, tu as une manière. Donc, ils en veulent moins d'informations d'une certaine manière. Ils veulent moins. Alors, le livre qui entre en détail sur tous les points qui est lent et lent et lent, ils en veulent moins. ils veulent moins d'informations. Ils veulent moins. Mais plus de toi. Plus de toi. Les gens aussi, ils veulent la commodité et la rapidité. Ils veulent que ce soit rapide, que tu leur donnes l'information comme j'ai pas envie d'aller au cinquième chapitre pour comprendre ça. Dis-moi tout de suite, qu'est-ce qu'il y a à comprendre? C'est ce qu'ils veulent les personnes. Commodité, rapidité. Je peux écouter ta formation en train de se faire à la cuisine, en train de conduire. Assise sur mon ordinateur. Commodité, rapidité. Dans ta formation, tu vas directement à l'information, tu leur donnes exactement ce qu'ils ont besoin de savoir sans passer par A, B, C, sans que eux, ils aient besoin d'aller faire 10 000 recherches sur Facebook ou sur YouTube ou sur Google pour tomber sur l'information qu'ils ont besoin. et ça me fait penser juste à un partage juste fait. Une cliente à moi, Céline, qui écrit dans la formation 5 chiffres, 5 semaines, elle disait, wow, pot de champagne, oh my God, suite au webinar que j'ai fait ma première vente en VIP, j'ai des larmes aux yeux pour moi. C'est plus qu'ils vendent, c'est une nouvelle confirmation que je suis sur la bonne voie. Je suis tellement reconnaissante. Imagine un jour que moi, je ne m'étais pas lancée et que je n'avais pas compris que Céline avait besoin d'Eliane. Elle avait besoin de plus d'Eliane. Moins d'informations qui se croient sur Google, moins d'informations de tout le monde mais plus d'Eliane et qu'elle veut la comédité, la rapidité. Tu penses que Céline aurait eu ce genre de messages ? Right ? Il y a un autre genre de messages que j'ai reçu pour toujours les membres de 5 chiffres, 5 semaines qui disent coucou les filles, juste pour célébrer mon win avec vous pour 250 dollars reçus pour mon coaching one-to-one ce mois aligné à mes ventes et mon mindset. Wouh, wouh, signé Sucroi-moi. Ça veut dire que Sucroi-moi, elle va faire 750 dollars, 250 dollars par mois. Merci Eliane Gami. Et j'ai mis ce témoignage ici pour te faire comprendre que dans ma formation 5 chiffres et semaines, je ne parle pas seulement de cours en ligne puis de la même stratégie qu'elle est utilisée, elle a lancé pour ce service de coaching. Right ? Et c'est juste génial. Et ça aussi, c'est juste un partage des ventes que tu peux faire si tu décides de te lancer et si tu arrives à comprendre ce principe-là que les personnes veulent ton cours en ligne. Alors, les personnes ont besoin aussi de direction. Ils ont besoin que tu leur montres le chemin. Right ? Parce qu'il y a comme tellement de manières de faire, tellement de choses qu'ils veulent se dire OK, comment est-ce que j'y arrive ? Imagine arriver un jour en Chine et là, tu vas à la tour des, j'ai oublié, c'est quoi, le cruc des Merailles, j'ai oublié les marches des Merailles, j'ai oublié ce cruc-là en tout cas, mais il y a ce cruc super populaire en Chine. OK ? Et tu veux y arriver là. Tu veux juste que quelqu'un tu veux juste avoir un GPS écrit je veux aller à X angroix. Tu écris l'angroix puis le GPS te montre le chemin. Les gens veulent la direction, ils veulent que tu sois leur GPS. Ils ont besoin d'un GPS pour leur propre vie. Donc, pour leur montrer comment cuisiner, pour leur montrer comment jouer à la guitare, pour leur montrer comment chanter, pour leur montrer comment avoir une meilleure relation de couple, pour leur montrer comment gagner d'un revenu en ligne, pour leur montrer comment créer sur Internet, pour leur montrer comment prier, pour leur montrer comment développer une relation avec Dieu, pour leur montrer comment faire du UFP, faire du Reiki, pour leur montrer comment s'auto-soigner eux-mêmes, pour leur montrer comment guérir le cancer sans médicaments, pour leur montrer peu importe. Les personnes ont besoin d'une direction dont peu importe le domaine de leur vie. Et toi, ce que tu vas leur donner, c'est un plan, un système, un blueprint comme on l'appelle en anglais où tu vas leur montrer exactement quoi faire. Première étape, c'est ça. Et ça, c'est les modules de ton cours. Voici où tu es et voici où tu dois être. Alors, première étape pour y arriver, c'est ça. Deuxième étape, deuxième étape, c'est ça. Troisième étape, c'est ça. Quatrième étape, c'est ça. Cinquième étape, c'est ça. Donc, tu leur donnes tous les steps nécessaires pour y arriver. Tu leur donnes la direction. Et avec la direction, ils atteignent leurs résultats. C'est ce que les gens veulent. Un plan d'action pour apprendre à, peu importe ce qui te vient par la suite, les gens ont besoin. All right? Perfect. Le secret nous en croit. Je tiens à vous rappeler les filles. Écrivez chaque fois que ça vous vient des questions, écrivez-le dans la section Q et R qui se trouvent en bas de votre écran. À la fin, je vais prendre le temps de répondre à toutes les questions. N'écrivez pas vos questions dans le chat parce qu'on a beaucoup de personnes qu'on attend. On est plus d'une centaine en ce moment. OK? mais si vous mettez dans le Q et R, ça, c'est uniquement les questions et non juste les interactions. All right? Génial. Alors, vous n'avez pas besoin d'attendre. Vous n'avez pas besoin d'attendre que les choses soient parfaites pour commencer. Vous n'avez pas besoin d'attendre que les choses soient parfaites avant de commencer. Vous avez juste besoin de commencer. All right? Et quand moi, dès que j'ai compris ça, c'est là que j'ai commencé à gagner en ligne. Et pour commencer, il faut commencer avec le besoin de votre marché. Spécifiquement, leurs défis internes et externes. Et je vais te montrer dans quelques minutes comment découvrir ça. C'est quoi le besoin des personnes? C'est quoi leurs défis internes et externes? C'est quoi? Par quoi est-ce qu'ils cravent? Qu'est-ce qu'ils ont vraiment besoin? OK? Et tout ce que tu dois faire, est-ce que tu es prêt? Je te montre exactement comment comprendre le besoin parce que là, on va un peu de manière plus spécifique. Pour comprendre le besoin, tu vas sur Google et tu écris problème, le problème plus forum. Voici l'exemple. Tu vas sur Google. Tout le monde connaît Google.fr ou Google.ca ou Google.com? Tout le monde connaît la plateforme? Oui, je vais voir les oui dans les commentaires. On va s'assurer que tout le monde connaît Google, right? Si tu connais Google, je tiens à te rassurer que tu peux créer un cours en ligne profitable. Si tu connais Google, on connaît Google? Yes! Yes! All right! OK, donc, va sur Google que la majorité connaît en tout cas. Et maintenant, on écrit comment faire, par exemple, moi, j'ai fait une recherche sur comment faire dormir mon petit. OK, donc, disons que j'ai un petit garçon et disons que je veux faire, je vais apprendre à faire dormir mon petit garçon et que je veux créer peut-être un cours en ligne sur comment faire dormir les petits garçons. OK, c'est mon... J'ai une cliente d'ailleurs qui est dans ce domaine. Donc, on écrit comment faire dormir mon tout petit plus forum. C'est important de mettre plus forum pour que Google te montre les réponses qui sont dans les forums. OK? Une fois que c'est fait, moi, je suis tombée sur ceci. Je suis tombée sur plein de réponses. Mais j'ai vu ça, un blog comme ça. Et ce blog qui était écrit en janvier 2017, il y a la partie de la personne qui dit j'ai un peu hors sujet peut-être, mais je me dis que faire ces nuits, c'est quelque part quelque chose que l'enfant apprend. Elle parle de son problème. Ceci dit, elle dit je me lève depuis plus de 15 mois plusieurs fois par nuit et je reste à côté de mon fils pour qu'il s'endomme. Mais là, je ne peux plus ainsi physiquement. OK? À chaque fois que j'essaie de le laisser pleurer, ça termine mal. Les pleurs, les crises, et maintenant, les tambouriner, attend, maintenant, elle tambouriner sur la porte de sa chambre, pratiquement en immeuble et bref, anyways, elle parle de son problème. OK? Je suis vraiment perdue et épuisée. Je voudrais pouvoir aborder cela intelligemment, sans violence. Aurez-vous des conseils s'il vous plaît? Ça, c'est quelqu'un qui est allé dans leur blog parler de son problème. Comment aider mon petit, le mien qui a 22 mois, en l'occurrence, à passer de maman, à s'en passer de maman pour s'endormir la nuit? Alors, si toi, tu veux aider quelqu'un, toi, si tu es peut-être ton cours en ligne pour s'aider les gens à dormir la nuit? Tu viens ici et tu vas voir, oh, son problème, c'est comment aider mon petit à se passer de maman et se rendre dormi tout seul dans la nuit? Deux, elle dit, je suis épuisée, un peu plus, sans sortir. Elle passe les nuits devant son fils. Bref, ici, ce que tu as fait, c'est que tu as compris ce que j'ai mis ici, pardon, les problèmes internes et les problèmes externes. Le problème externe, c'est qu'elle est épuisée, physiquement. Elle dit un peu plus sans sortir physiquement. Le problème externe aussi, c'est que ça tourne mal à chaque fois. Il y a une grosse crise. Le problème interne, c'est qu'elle a dit, elle est perdue. Je suis extrêmement perdue, elle a dit. Maintenant, avec ça, tu peux aller voir, j'ai mis juste une réponse, tu vas aller voir plusieurs comme ça et tu vas voir qu'est-ce qui revient en commun. Donc, tu vas voir plusieurs réponses que tu vas venir de Google, plusieurs forums, plusieurs trucs comme ça et il y en a des milliers. Elle seulement, il y a eu 3100 personnes qui ont vu ça. 31 réponses, 62 likes, ça veut dire que les personnes sont intéressées à connaître plus le sujet. Toi, tu vas aller dans plusieurs forums, tu vas voir ce genre de résultats, tu vas analyser, ok, c'est quoi les problèmes qui viennent en commun ? C'est quoi les questions communes qu'on reçoit ? C'est quoi les problèmes en commun ? C'est quoi les défis externes et internes ? Défi externes, ça veut dire que les défis qui se voient physiquement. Défi internes, c'est quelque chose de moral, comme à l'intérieur de soi. Comment est-ce que les gens se sentent ? Qu'est-ce que les mamans disent ? Et toi, tu vas aller créer un cours en ligne en fonction de cela. Alright ? Et ça peut être déjà tes modules, par exemple, module 1, essaye de dire comment faire, je voudrais aborder cela en relance en relance. en tout cas, tu peux créer des modules. On n'a pas trop le temps d'encre là-dedans. Ok ? Et je veux que tu réalises que, au début, tu commences, tu n'as pas les choses de manière parfaite. Il y a juste quelque chose que tu penses qui est bien. Mais tu as tes premiers clients. Par exemple, tu as 10 premiers clients. Et tes 10 premiers clients te disent, ok, génial, ton cours était bien, Samantha, mais j'ai trouvé qu'il manquait ça. Et toi, tu vas ajouter ce qui manque. Ton cours n'a pas besoin d'être parfait au premier moment parce qu'à chaque fois, tu l'améliores. Donc, chaque fois que tu vas chercher les problèmes des personnes, tu crées un cours que tu penses que ça va être top. Mais, c'est constamment l'évolution. C'est constamment l'évolution parce que c'est avant de te dire, oui, il manquait ça. J'aimerais plus avoir fait ce genre d'informations. Tu vas ajouter. Tu l'améliores avec le temps. Tu l'améliores avec le temps. Plus tu as des étudiants, plus tu améliores le contenu de ton cours. Plus tu améliores le contenu de ton cours. Tu n'as pas besoin d'avoir tout maintenant. Il faut commencer petit. Et maintenant, moi, la manière de commencer petit, c'est avec un lancement bêta. Je vais apprendre dans ma formation 5-6-5 semaines. C'est un lancement bêta. Le lancement bêta, c'est de commencer à faire ce que j'appelle les pré-ventes d'une certaine manière. J'ai un ami par exemple qui dit, j'ai lancé mon cours et j'ai eu trois étudiants en formation. Un, qui avait acheté en pré-vente. Deux, qui m'ont suffisamment fait confiance pour acheter mon cours. Nous sommes à la quatrième semaine. La formation finira la semaine prochaine. J'ai également organisé un mastermind payant en technique relationnelle. J'ai eu une dizaine d'étudiants aussi. Elle a eu une dizaine d'étudiants aussi dans son mastermind. Il y a eu quatre clients et elle a eu une vente en pré-vente. La lutte continue. On ne lâche rien. Puis, une amie, je peux t'assurer qu'elle commençait aussi de zéro. De zéro. De zéro. Alright ? Alors, tu as juste besoin de commencer. Mais avec, quand tu commences un cours, tu l'améliores au fur et à mesure. Il y a Céline, par exemple, une cliente aussi qui a dit, une cliente de la formation 5 semaines qui a dit, j'ai lancé mon cours malgré le nombre de participants, doutes et en défaut de promotion sur Facebook. J'ai eu cinq participants dont on croit en pré-vente et un VIP et une invitée. Croit pré-vente dans la formation 5 semaines, si tu en fais partie, tu comprends c'est quoi. Parce que moi, mon lancement bêta, on fait la pré-vente avant même de créer ton cours, on vente d'abord, on fait une pré-vente avant même que ton cours te permet de t'assurer que tu vas vendre ton cours ou pas. C'est ça que j'appelle le lancement bêta. Moi, mon premier lancement, par exemple, j'avais pour l'objectif d'avoir dix élèves et j'ai eu finalement dix élèves exactement. C'était Superiscope il y a trois ans et je n'avais aucun ordinateur en Superiscope. Je faisais juste play Superiscope et je parlais, je parlais, je parlais, je parlais, je parlais. Et j'avais décidé à un moment donné de faire une série de trois vidéos dans ce trois jours de trois vidéos sur le sujet de ma formation. Et à la fin de la vidéo, j'invitais les personnes à chaque série de vidéos. Je disais aux personnes « Envoyez-moi un message. » Si vous êtes intéressés pour ma formation qui va se lancer dans telle date, envoyez-moi un message maintenant. Envoyez-moi un message maintenant. Contactez-moi. Contactez-moi. Durant les trois jours sur Superiscope qui est la version de Facebook Live aujourd'hui, je ne sais pas si Superiscope existe toujours, je disais aux personnes « Contactez-moi, contactez-moi, contactez-moi. » 19 personnes m'ont contacté. J'ai eu douze ventes au final. 19 personnes m'ont contacté, j'ai eu douze ventes. Dix-cinq personnes m'ont écrit comme « Ok, Eliane, je suis intéressée. Tu parles de ta vidéo, telle affaire, je suis intéressée. » J'ai eu douze ventes. Au début, j'ai eu dix ventes. J'avais un revenu total de presque 1900 et quelques. Et par la suite, j'ai eu deux ventes avec des suivis, deux ans de plus avec des suivis. Les gens qui m'ont dit « Je suis intéressée » finalement, qui se sont désistés. Après, j'ai fait un suivi, j'ai eu deux ventes. Mais neuf mois plus tard, j'ai eu 47 élèves pour cette formation. Neuf mois plus tard. Et non seulement, j'ai eu 47 élèves pour cette formation, mais j'ai doublé ou un peu plus que doublé le prix de la même formation à 497 dollars. Pourquoi ? Parce que j'avais déjà les témoignages des personnes. J'avais douze élèves qui sont passés à crever ma formation qui ont eu certains résultats. Ça me permettait maintenant de dire « Ok, Eliane, ton cours en ligne en vaut la peine. Il y a des gens qui ont eu des résultats. Maintenant, on monte le prix et on va les chercher plus gros. » En ce moment-là, mon objectif, c'était d'avoir 50 élèves. J'ai fait des webinars. J'ai fait un webinar exactement comme celui-ci. J'ai eu 130 personnes inscrites. Et pour avoir les inscriptions à mon webinar, je vais vous montrer la technique dans quelques minutes, mais c'est les groupes Facebook. J'ai eu 86 personnes qui ont assisté au webinar ou du moins qui ont suivi le webinar et la rediffusion. J'ai fait 47 ventes. Et après quelques suivis, au total, j'ai fait 47 ventes. 47 ventes. All right ? Et en chiffres d'affaires, 47 ventes, ça me fait 23 000 et 359 dollars. 23 000, je vais relire. 23 000, 359 dollars. j'avais commencé auparavant neuf mois plus tôt avec zéro. Puis, je ne pouvais même pas me permettre de faire les webinars à ce moment-là. Je ne savais pas comment faire. Puis, j'avais eu deux mille et quelques dollars seulement. Mais neuf mois plus tard, j'ai fait 23 359 dollars en cinq semaines pour te dire que tu peux faire aussi. Alors, dis-moi, disons que tu fais juste la moitié. OK ? Disons que après, après que tu aies commencé, tu te vois juste à la moitié de mon résultat. Aujourd'hui, je peux te permettre de faire beaucoup plus parce que moi, ça m'avait pris neuf mois. Mais maintenant, je sais comment faire. Je fais ça tous les mois. Alors, disons que toi, tu n'as pas le gros, tu n'as pas le même résultat que moi et que tu as juste la moitié. Et disons même que tu gagnes par mois 11 997 dollars après neuf mois. Pas demain, mais après neuf mois. Est-ce que c'est mauvais ? Est-ce que ça vaut la peine pour toi ? De gagner 11 997 dollars de maintenant à neuf mois en commençant de zéro. Et ça, tu gagnes ce montant chaque mois. Est-ce que c'est mauvais ? Est-ce que ça vaut la peine pour toi ? Est-ce que ça vaut la peine ? Yeah ? Non ? Comme je pense que ça vaut la peine, right ? Yeah. Sandra me dit que ça vaut la peine. Émilie me dit que ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Alors, est-ce que tu veux connaître la manière la plus rapide et la plus simple de vendre ton cours en ligne sur Internet même si tu n'as pas de followers et que tu n'as pas une liste de courriels ? Est-ce que tu veux connaître ça ? Oui ? Yes, yes. Il y a des gens qui me disent bring it again, yes. Super. Alors, la manière de faire les ventes concrètement les filles et les gars, c'est les groupes Facebook. Pour mon beta launch que j'appelle, pour faire les pré-ventes avant même de créer le cours en ligne, je vais dans les groupes Facebook. Je vais dans le groupe Facebook parce que c'est dans le groupe Facebook qu'il se trouve des milliers de personnes souvent. et dans ces groupes Facebook-là, non seulement il y a des milliers de personnes, mais je peux cibler le groupe en fonction de mon cours en ligne. Donc, si je veux créer un cours en ligne, par exemple, sur les jeunes mamans ou les mamans perdent du poids pour les mamans, je peux aller sur Facebook et je cherche un groupe Facebook. J'écris jeune maman et je vais trouver le groupe Facebook des mamans. Je ne vais pas forcément aller sur jeune maman qui veut perdre du poids, mais je vais chercher un groupe où il y a les mamans parce que ma clientèle idéale, c'est les mamans. Donc, dans les groupes Facebook, il y en a plusieurs, par exemple, ce sont les groupes Facebook que je suis, etc. Dans les groupes Facebook, tout ce que tu as à faire, c'est d'aller faire une recherche du groupe Facebook. Tu crouves tes groupes Facebook et maintenant, tu fais un peu ce que tu as fait sur Google tout à l'heure. Tu vas voir, tu prends, pardon, excuse-moi, tu prends l'information qu'on a vue sur Google tout à l'heure, donc les gens qui t'ont dit leurs problèmes, etc., les problèmes externes, problèmes internes, comme on a parlé tout à l'heure. Tu vas écrire une publication, tu vas dire aux personnes, hey, dis-moi, je suis à la recherche de 10 personnes qui aimeraient perdre 20 kilos et qui ont x, y, z problème. Tu décris exactement mot pour mot ce que tu as lu dans le forum. Si vous vivez ce genre de problème et que vous aimeriez tester whatever, je vais juste dire une phrase facile. Dans ma formation, j'ai une phrase qu'il faut juste copier et coller. Mais, si tu es intéressé à savoir comment faire contactement ou avoir un message, ou dis-moi, oui, j'offre 30 minutes de consultation gratuite pour ces personnes-là. Tu vas voir que plein de personnes te disent, moi, 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 j'ai ce problème, moi, j'ai ce problème, moi, j'ai ce problème. Et maintenant, dans ton 30 minutes de consultation gratuite que tu offres aux personnes qui ont le problème spécifique de ton cours en ligne, tu vas donner de l'information et à la fin, tu vas leur dire, hey, j'ai passé 30 minutes à te donner de l'information et je me demande est-ce que tu vas aller un peu plus loin, est-ce que tu veux être accompagné. N'oublie pas, les gens vont te dire oui parce qu'ils veulent une structure, ils veulent un plan de maths. Donc, 30 minutes, ce n'est juste pas assez. Et ceux qui te disent oui maintenant, tu leur parles de ton cours en ligne. Alors, te voilà qui fait 10 ventes. C'est comme ça que la majorité, quand j'ai vu tout à l'heure, je t'ai montré les clients de 5 chiffres 5 semaines qui t'ont dit j'ai fait des pré-vente, ce n'est pas qu'elles ont une audience, c'est qu'elles ont suivi ce plan de maths-ci. Et les voilà qui ont fait 10 ventes ou même 3 ventes, ce n'est pas mauvais. Si tu en cours à 500 dollars et tu fais croire-vente, ça fait 1500 dollars, ce n'est pas mauvais. Si tu fais 10 ventes, c'est génial. Si tu fais 20 ventes, c'est génial. Mais c'est comme ça que tu fais tes premières ventes même avant même d'avoir créé ton cours en ligne. Avant même d'avoir créé ton cours en ligne. Alors, dis-moi, est-ce que tu penses que tu peux faire ce genre de choses? Est-ce que tu penses que tu peux faire ça? Avant même de créer ton cours en ligne, tu as déjà fait des ventes. Tu as déjà des personnes qui t'ont dit oui. Tu n'as pas besoin d'avoir un groupe Facebook. Tu n'as pas besoin d'avoir un blog. Tu n'as pas besoin d'avoir une liste de courriel. Tu n'as pas besoin d'avoir une offre irrésistible gratuite. Tu n'as pas besoin de quoi que ce soit. Quoique ton offre irrésistible gratuite, tu n'as pas besoin d'un e-book. Ton offre irrésistible gratuite, c'est un appel avec toi. Un appel de vente avec toi. C'est vraiment facile. Honnêtement, c'est vraiment aussi simple que ça. C'est comme ça qu'on fait pour avoir des cours en ligne puis de gagner des revenus smooth. Et ça, c'est pour commencer. Ce n'est pas à vie. Ce n'est pas à vie. C'est pour commencer tes premiers cours si tu n'as rien. Mais après, quand les gens commencent à acheter tes cours en ligne, tu as des témoignages. Tu as des témoignages. Maintenant, tu as aussi des revenus parce que les gens achetaient ton cours. Les gens achetaient tes cours, tu as des témoignages, tu commences à gagner des revenus, tu réinvestis. C'est comme ça que tu grossis. Et là, tu commences à faire la publicité. Et là, tu commences à construire ta liste d'emails. Et là, tu commences à faire YZ qui te permet d'aller plus loin et plus vite. All right? Donc, dans la dernière heure, on a appris qu'il est tout aussi facile de créer un cours en ligne même lorsqu'on n'est pas un expert. Je t'ai parlé de la tendance number one qui est la tendance de la création de cours en ligne où les multinationales et les grandes universités se lancent aussi là-dedans. La tendance numéro deux qui est le positionnement sur la personne. C'est vraiment peu importe le positionnement que tu choisis du moment que tu te prises et tu te positionnes. Les personnes te regardent comme un expert qui a quelque chose à leur offrir. Mais si je t'apprends aussi qu'il est tout aussi facile de créer un cours en ligne même lorsqu'on n'est pas un expert pour quatre raisons. Right? Il y a quatre raisons pour lesquelles les gens enchaînent. Ils veulent plus de toi. Ils veulent moins d'informations. Ils veulent la commodité et la rapidité. Ils veulent la direction. Et ça, tu peux leur offrir ça. J'aimerais d'ailleurs qu'on prenne une pause quelques minutes et que tu m'écrives dans les commentaires. Je peux leur offrir ça. Je peux leur offrir ça. Je sais que durant cette formation, j'ai beaucoup mis l'accent sur l'argent, les cinq chiffres et cinq chiffres, etc. Mais je veux que tu réalises qu'au-delà de l'argent, nos recours en ligne sont là pour réellement aider les autres à atteindre un résultat. Que pour nous, paraît facile. Pour nous, c'est simple. On l'a déjà fait. Mais pour nous, c'est un « squirrel ». par exemple, la maman tout à l'heure qui n'arrive pas à dormir, c'est toi, c'est ça ta spécialité, c'est ça ton expertise. C'est toi, tu es déjà passé par cette expérience et que tu sais, tu as eu cinq enfants et que tous les cinq, malgré qu'ils ont des caractères complètement différents, tu as réussi à leur faire dormir. Il y a une maman qui pleure tous les jours. Il y a une maman qui est sur le bord de se divorcer, de divorcer en ce moment parce que son fils ne dort pas la nuit ou sa fille ne dort pas la nuit et ça paraît excrême. Mais laisse-moi te dire que si elle ne dort pas la nuit, elle est frustrée le matin et lorsqu'on est frustrée, fatiguée, toute chose, tout devient en envers dans notre tête. Donc, il y a des problèmes qu'elle a avec son conjoint qui n'ont aucun rapport avec leur relation mais qui ont un rapport avec le fait que son fils ne dorme pas la nuit. Et ça paraît fou, mais c'est vrai. On peut le faire et puis on est là pour impacter et aider les autres aussi. All right ? Je peux le faire. Yes ? Génial. Et ça, tu peux le faire avec ton plan parce que comme on a dit, tu es où ils sont, ton plan de cours, ton plan d'action, ta formation est une représentation de où ils sont et où ils doivent être. Donc, où ils sont présentement, disons, ils ont 10 kilos en moins et où ils doivent être, où ils veulent être, c'est, ils ont 10 kilos en plus, pardon, où ils veulent être, c'est avoir 10 kilos en moins dans la période du poids. Et toi, tu as les steps. Step 1, step 2, step 3, step 4, step 5 pour arriver là. Et c'est ça ton plan de cours. C'est ça la direction que tu vas leur donner pour leur permettre d'atteindre ce genre de résultat en un, ton record. Right ? Et dans la dernière hausse, on a vu que vous n'avez pas besoin, vous n'avez pas à attendre que les choses soient parfaites. Il vous suffit de commencer maintenant. Et je t'ai montré comment faire pour comprendre le besoin interne et estaine de ton marché. Je t'ai montré aussi comment faire rapidement un lancement bêta et comment utiliser les groupes Facebook pour faire ton lancement bêta. tout ce que tu as à faire, c'est d'y aller. C'est de le faire maintenant. Mais je sais que les vieilles habitudes sont difficiles à changer. Je sais surtout que les vieilles habitudes vous éloignent de vos potentiels. Nos vieilles habitudes nous éloignent de nos potentiels. Parce que les femmes te disent ceci, les résultats que tu as présentement dans ta vie ont un rapport direct avec tes habitudes. Celui qui dit ça souvent, c'est Anthony Robbins. les résultats que tu as présentement, la situation actuelle que tu as dans ta situation actuelle, c'est un rapport direct avec tes habitudes. Si tu n'aimes pas ta situation actuelle, la chose que tu dois changer, c'est tes habitudes. Et le fait que tu ne changes pas tes habitudes, un, parce qu'elles sont très difficiles à changer, ce n'est pas évident, ça te permet ou ça t'éloigne de ton vrai potentiel, de ton plein potentiel. Alors ma question pour toi ici est ceci, voulez-vous vous engager dans une nouvelle voie ? Est-ce que vous voulez vraiment sortir de votre zone de confort, briser vos habitudes qui vous gardent captifs, briser vos habitudes qui font en sorte que vous n'avez pas les résultats que vous désirez réellement avoir ? Est-ce que vous êtes prêt à juste sortir de là ? Et à commencer réellement à avoir des résultats concrets, pas du blablabla, mais du concret dans votre vie. Est-ce que vous voulez une nouvelle direction ? Alors dis-moi juste dans les commentaires si tu es prêt à t'engager dans une nouvelle direction. Je vais juste arrêter ces six minutes pour aller voir le chat. Pour voir qui sont ceux-là. Yes, Alima me dit, oui, Sangra me dit, Eugénie me dit, oui, bien sûr, je veux une nouvelle direction. Rebecca, oui, je veux une nouvelle direction. Je veux, j'ai envie de dire, je veux une nouvelle direction. Je veux une nouvelle direction. Right ? Je vois plein de personnes qui me disent qu'elles veulent une nouvelle direction. All right ? Et une nouvelle direction, ça veut juste dire s'espoir. Ça veut juste dire de sortir de sa zone de confort. Ça veut juste dire de dire oui à de nouvelles opportunités. Est-ce que vous êtes prêt à dire oui à de nouvelles opportunités ? À se transformer ? À se transformer ? À se transformer ? À avoir un nouveau chemin qui vous amène juste plus loin ? Plus haut et plus loin ? Yes ? Yes ? Et j'ai mis une question ici, c'est voulez-vous rejoindre mon panel de témoignages ? Si tu vas sur mon site internet, sur ma page YouTube, tu vas voir des dizaines de témoignages. Sur ma page Facebook, tu vas voir des dizaines, des dizaines, des dizaines de témoignages de mes clients. Et je laisse ce panel vide ici parce que je veux que la prochaine fois que je fasse un webinar, c'est toi que je présente ici. Je veux que ce soit toi que je présente. Alors maintenant, tu as trois choix qui se posent à toi. Croix choix. Mets-t'en à faire. Le premier choix, c'est de ne rien faire. De ne rien faire. Tu dis, ok Eliane, super, bye bye. Le deuxième choix, c'est d'y aller seul. Tu dis, ok Eliane, super information, merci. Je vais te poser certaines questions que j'aime, mais good, I'm good, je vais le faire seul. Je veux changer ma vie, mais je vais lui arriver toute seule. Et le troisième choix, c'est de me laisser vous soutenir. Me laisser vous montrer comment. Me laisser vous guider vers cette nouvelle avenue-là. Alors, qu'est-ce que tu choisis de faire? Ne rien faire? Y aller tout seul? Ou me laisser te montrer ton plan d'action? Mon plan d'action, pardon. Me laisser te montrer comment est-ce que moi, j'ai fait les cinq chifs, comment est-ce que je fais les cinq chifs constamment dans mon reprise avec mon cours en ligne en commençant de serre? Quel choix est-ce que tu fais présentement? Tu peux m'écrire un, deux ou trois et il n'y a aucune mauvaise réponse. C'est juste une décision. Il n'y a pas de mauvaise réponse. C'est juste une décision. Une décision. Et tu sais quoi? Ce que je trouve très gros ou dommage, c'est que le temps ne se réapprovisionne pas. Mais l'argent, si. Right? Beaucoup de personnes, elles vont essayer de faire les choses par elles-mêmes. Parce qu'elles se disent je ne veux pas investir. Je ne veux pas perdre d'argent. Je n'ai pas d'argent. Ça, c'est l'explication. Je n'ai pas d'argent. Du coup, elles essaient de faire les choses par elles-mêmes et elles perdent du temps. Elles non se mettent de perdre du temps, mais elles perdent de l'argent aussi parce qu'elles font énormément d'erreurs qu'elles n'auraient pas fait si elles avaient décidé d'investir. Alors, le temps ne se réapprovisionne pas du tout. La chose que tu perds, les 60 minutes qu'on a passées ensemble là maintenant, tu ne vas jamais les récupérer. Même si tu es King Kong ou je ne sais qui, tu ne peux pas les récupérer. C'est fini, c'est parti. Mais peu importe, les 10 dollars que tu as dépensés pour déjeuner ce matin ou pour le resto ou pour acheter un petit cadeau ou pour faire X, Y, Z, tu vas les récupérer demain. Right? Ou lorsque ta paie va venir. L'argent que tu as investi pour payer ton loyer ou pour donner ton hypothèque, le mois prochain, tu auras l'argent encore ou dans quelques semaines ou avec un client. L'argent vient, ça part. Est-ce qu'on est d'accord? C'est ça? Je veux que tu écrites dans les commentaires. L'argent vient, ça part. La chose qui ne vient pas et qui ne part pas, qui vient, pardon, et qui part et qui ne revient pas, c'est le temps. Alors, le temps est important. Écris-moi dans les commentaires. L'argent vient, ça part. L'argent vient et part. Ça vient et part. Ça vient et part. Ça vient et part. Ça vient et part. C'est comme un sépique. Ça vient, ça part. Ça vient, ça part. Ça vient, ça part. Right? L'argent vient, ça part. On ne perd pas l'argent. Ça va revenir. Peu importe sur quelle forme. Mais le temps, on perd. On perd le temps. Parce que si tu mets ton temps au mauvais endroit, tu ne vas pas récupérer. Il y en a parmi vous qui sont en train de se dire « Oh my God, si on pouvait me ramener à mes 20 ans, si on pouvait me ramener à mes 40 ans, si on pouvait me ramener à mes 18 ans, si on pouvait me ramener » et ça, on ne peut pas te ramener là. Mais si tu dis « Oh, si on me donne les 10 000 dollars, les 10 000 euros que j'ai perdus, tu peux récupérer les 10 000 euros. Si tu avais perdu 10 000 euros, tu peux récupérer les 10 000 euros. Mais tu ne peux pas récupérer le temps. » Est-ce que cette notion-là est claire pour tout le monde? Yes? Je veux que ce soit clair parce que n'oubliez pas en train d'aller vers l'entrepreneuriat à succès. L'entrepreneur à succès, il investit en lui. Il fait le travail et il avance. Il persévère. Il investit, il fait le travail, il avance en persévérant. Il investit, il fait le travail, il avance en persévérant. C'est comme ça qu'il devient un entrepreneur à succès. Et c'est comme ça qu'il se distingue graphiquement de l'amateur. de l'amateur. Est-ce que tu veux être un entrepreneur à succès? Tous ceux et celles qui veulent devenir des entrepreneurs à succès, écrivez-moi les 1 dans les commentaires. Oui. Je pense que c'est mieux d'écrire oui. Oui. Si tu veux devenir un entrepreneur à succès, écrivez oui dans les commentaires. Oui. Yes. Oui, Sandra. Oui, Émilie. Oui, Émilie. Yes. 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 Je te vois, Mistura. Oui, Josiane. Oui, Juselan. Oui, Juselan. Oui, Rémeca. Oui, entrepreneur à succès. On investit, on fait le travail, on persévère. On ne persévère pas. On investit, on fait le travail, on persévère. Ça, on devient un entrepreneur à succès. Alors, laisse-moi te dire jusqu'ici que si jusqu'à présent, tu n'as pas encore les résultats que tu as espérés, tu n'as pas encore la vie que tu veux avoir, ce n'est pas de ta faute. Tu n'es vraiment pas de ta faute. Ce n'est pas de ta faute si tu es là. Comme je l'ai dit, les vieilles habitudes sont difficiles à changer et aussi, il y a tellement d'informations là d'ailleurs que c'est normal d'être perdu. Parce que jusqu'à présent, tu te dis, oh my God, j'ai fait tellement d'erroge. J'ai écouté les gens qui m'ont dit qu'il fallait que j'ai un blog et que là, j'ai tellement investi d'argent à gauche et à droite et finalement, ça n'a rien donné. Oh, mais ce n'est pas de ta faute. Puis, ce n'est pas grave. Mais si tu as les bons outils, le bon plan d'action, tu peux y arriver. Est-ce qu'on est d'accord sur ce point-là? Alors, je te présente la formation 5 chiffres, 5 semaines. Ma formation 5 chiffres, 5 semaines, c'est une formation où je ne montre personne et je vais mettre ma caméra ici pour que tu puisses bien m'en voir lorsque je te présente 5 chiffres, 5 semaines. 5 chiffres, 5 semaines, c'est ma formation signature où je ne montre personne. Comment faire des revenus de 5 chiffres. 5 chiffres, pour ceux qui ne savent pas, c'est 10 000 dollars ou 10 000 euros et plus en 5 semaines, en lançant un cours en ligne. Dans cette formation, je te montre comment grouver l'idée, le sujet de ton cours en ligne, comment valider le sujet de ton cours en ligne, comment monter le contenu, comment enregistrer, comment faire des prévents, comment faire des ventes par la suite et comment préparer surtout des lancements qui te font gagner des revenus de 5 chiffres en 5 semaines. Alors, je veux juste que ce soit clair. Je ne suis pas en train de te dire que dans cette formation, justement, comment tout faire en 5 semaines. Non. Justement, comment gagner les 5 chiffres. Ça veut dire le processus de lancement pour lancer ta formation et à faire les ventes en 5 semaines. All right? All right? Génial. Alors, dans cette formation, la semaine 1, on apprend à décider du cours. OK? On apprend à décider d'exactement c'est quoi ton cours. Dans cet aspect-là, pardon, ce qu'on fait, on parle surtout de comment est-ce que tu peux faire pour aller, pour faire du brainstorming, pour prouver ton sujet de cours, comment prouver ton sujet de cours. Deux, je te montre non seulement comment prouver ton sujet de cours, mais je te montre aussi comment valider ton sujet de cours, comment s'assurer que les personnes vont acheter ce sujet de cours-là. Je vais aussi te montrer comment faire des pré-ventes pour son sujet de cours. Ça, c'est la semaine 1, comme j'ai dit, en fait, du « My Martin brainstorming », prouver l'idée qu'ils se vendent, identifier ta clientèle idéale, ça, c'est très important, justement, comment prouver ta clientèle idéale, savoir où ils sont, qui ils sont, où ils se prouvent aussi, qui sont ces personnes-là qui vont acheter, qu'est-ce qu'ils veulent les personnes qui vont acheter, comment organiser ta formation. Pardon. La semaine 2, on partage les crucs et je mets les semaines parce que la formation est de durée live de huit semaines, mais il y a accès à vie à cette formation. Mais avec moi, je le donne au cours de huit semaines de huit semaines, mais tu as accès à vie. La semaine 2, on fait, on travaille sur les crucs et les trucs technologiques rendus faciles. Grosso modo, là-dedans, je te montre étape par étape, comment construire ton contenu, comment enregistrer le contenu, les outils que tu as besoin, comment le faire. Je te montre, pas seulement les outils, par exemple, je te montre comment est-ce que moi, je monte mes cours, comment faire ton montage, comment faire les PDF, les cahiers d'exercice, comment est-ce que j'utilise ça, quel outil j'utilise, comment est-ce que tu fais. Donc, quoi faire, comment faire, quoi faire et comment faire, je te montre ça. Où héberger ton cours, comment choisir la bonne plateforme, les différentes plateformes qui existent, lesquelles je préfère, combien ça coûte, etc. La semaine 3 et la semaine 4, on travaille sur les leads pour avoir les personnes qui sont intéressées. On génère le lead pour ton lancement à 5 chiffres. Parce que pour faire un lancement à 5 chiffres, il faut avoir des leads. Maintenant, oui, je te dis que tu peux commencer à partir de zéro, mais je vais juste te dire que pour générer tes leads, comme si tu commences à partir de zéro pour faire un lancement de 5 chiffres, il te faut des leads pour ça. Dans la technique que je t'ai montrée tout à l'heure, un bêta lancement ou un pré-vente, c'est juste pour valider que ton cours fonctionne. Et oui, tu peux faire avec un bêta lance, gagner les 5 chiffres avec ça, ça va te demander un peu plus de temps. Mais cette technique-ci, durant deux semaines, on travaille sur générer des leads, afin que tu puisses faire un grand lancement à 5 chiffres. Là, je te montre comment construire ton audience, comment rendre les personnes excitées pour acheter ce que tu as offré. Là aussi, c'est là où je te montre comment faire des webinars, comment créer des offres irrésistibles gratuites, comment présenter ton offre irrésistible gratuite pour que les personnes viennent s'inscrivent à ta liste de courriels, s'inscrivent à ton groupe Facebook si tu veux créer un groupe Facebook ou like ta page Facebook si tu veux avoir une page Facebook. Tu n'as pas besoin d'avoir des milliers de personnes. Justement, comment commencer à partir de zéro, avoir des leads, construire en même temps ton audience et des futurs acheteurs. All right? la semaine 5 et 6. Encore une fois, si tu as des questions, pose-les dans la session Q et R. La session 5 et 6, la semaine 5 et 6, justement, comment créer les pages de vente qui convertissent. Je prends deux semaines pour vous parler de ça ou pour vous enseigner là-dessus. Il y a les questions et les réponses à ce sujet. Simplement parce que si je dois te vendre quelque chose, je suis par exemple au téléphone ou face à face avec toi. Donc, je peux répondre à tes questions. Je peux faire mon argumentaire de vente. Mais en ligne, la personne ou la chose qui fait un argumentaire de vente, c'est ta page de vente et non toi. Parce que tu veux pouvoir être libre, tu veux pouvoir être au parc avec tes enfants ou en train de faire la cuisine ou en train de faire l'amour à ton conjoint et faire des ventes. Right? Ça, c'est génial. Maintenant, pour y arriver, la seule chose que tu dois faire ou la chose que tu dois faire, c'est d'avoir une page de vente qui convertit. OK? Une bonne page de vente. C'est la raison pour laquelle on prend vraiment le temps ou justement comment faire la page de vente, qu'est-ce que tu dois écrire, qu'est-ce que tu dois dire. Je te donne mon exemplaire. Je te donne aussi les exemplaires d'autres personnes que j'admise et qui font des bonnes pages de vente qui convertit. Comme ça, tu vas pouvoir regarder comment est-ce que les autres font et tu vas pouvoir imiter aussi les autres. Pas copier, mais t'inspirer ou imiter dans l'inspiration. Maintenant, la semaine 7 et 8, on fait le lancement de ton cours en ligne. Je te montre maintenant comment proprement lancer ton cours en ligne. C'est là qu'on parle de la logistique. Qu'est-ce qu'il te faut? La promotion des emails. Qu'est-ce que tu dois dire? Quand il faut le dire? Qu'est-ce que tu dois faire? Comment est-ce que tu dois organiser tout ça? Est-ce que tu fais des webinars? Est-ce que tu fais des Facebook Live? Est-ce que tu envoies des emails aux personnes? Est-ce que tu fais des challenges? Comment est-ce que tu fais? Peu importe qu'est-ce que tu choisis de faire, comment le faire, comment établir un plan d'action stratégique pour que les personnes qui ne te connaissent pas du tout à la fin de tes 5 semaines se disent « Je veux acheter ce qu'elle a offré. » Je te montre exactement comment le faire, je te dis quoi faire et comment surtout le faire. OK? Je te montre tout. Là, je ne fais juste pas te dire. Ce n'est pas une formation juste vidéo où je parle. Oui, il y a un espace où je parle. Il y a un espace où je te montre dont tu viens comme si tu t'amènes derrière mon ordinateur et il y a un espace où tu fais faire des exercices. OK? Donc, pour qui est cette formation? Pour qui est-ce que j'ai créé cette formation? C'est pour... La personne number one à qui j'ai pensé réellement, c'est pour celles qui ont... un public existant. Donc, celles qui ont déjà une audience en ligne, ça, c'est pour toi. Si tu as déjà quelques followers, tu peux avoir, disons, 100, comme plus de 100, 200, je dirais followers, c'est définitivement pour toi. Si j'en ai plus, c'est pour toi. OK? Par exemple, j'ai une cliente ici qui avait déjà... Celle-ci, elle avait déjà une base. La seule raison pour laquelle je cache son image, c'est parce qu'elle m'a envoyé... Et ça, c'est une conversation privée. C'est un message Facebook. OK? Je n'ai pas eu son autorisation pour la partager en public. Mais, elle m'a dit « Waouh, Elia, je n'ai jamais fait autant d'argent si peu de temps. Je bénis encore Dieu pour tout ce que tu nous as pris. Il faut encore... Il y a encore une vente qui vient de rancrer. Elle dit que c'est rien à ce qui nous attend dans le futur. En tout cas, mon mindset est boosté là. » Grosso modo, elle, je la présente pourquoi? Parce que elle, cette cliente-là en particulier, elle avait une audience déjà. Mais elle ne faisait rien avec. Elle faisait des vidéos, les gens l'écoutaient et c'était tout. OK? Puis elle essayait de lancer certaines choses, mais ça ne marchait pas vraiment. Puis finalement, elle a réussi à le faire. Elle a utilisé mon plan d'action puis elle a lancé puis là... Puis aujourd'hui, my God, elle est à un niveau exceptionnel. Right? Elle a vraiment l'impact dans la vie des personnes. Mais elle a commencé avec une audience. Mais c'est aussi pour les personnes qui souhaitent démarrer leur première activité en ligne. Donc, ils n'ont rien. Ils sont comme moi comment j'ai démarré. Je n'avais pas de blog. Je n'avais pas de... Je n'étais pas plus populaire sur les réseaux sociaux. Je n'avais même pas de page Facebook. Je n'avais rien du tout. Je ne connaissais personne et j'avais peur aussi d'être connue, honnêtement. J'étais allé me cacher sur Périscope parce que personne ne me connaissait là-bas. Et je ne voulais même pas que mes frères ou mes frères voient que je suis sur Facebook et que je parle. Donc, j'ai commencé vraiment à zéro et j'ai pensé à eux aussi qui commencent de zéro et je leur montre comment on fait dans cette formation. Ça, c'est une photo d'une cliente à moi qui, elle aussi, elle a commencé de zéro et elle disait « Hey, je suis tellement excitée deuxième vente en ce matin. » C'est juste génial. Elle a commencé de zéro aussi. Mais comme je dis, elle, c'est un message qui a été publié dans le groupe privé de cette formation. OK ? Donc, regarde ça. Ce que je te présente ici, la formation 5 chiffres, 5 semaines, je te propose de me laisser t'accompagner, de me laisser te guider, de me laisser te montrer le quoi faire, le comment faire, de pourquoi le faire, de me laisser tenir ta main pour te permettre d'atteindre des résultats que j'ai beaucoup plus rapidement. Beaucoup plus rapidement. C'est ce que je te propose ici. Mais maintenant, il y a des gens avec qui je ne veux surtout pas travailler. OK ? Il y a des gens avec qui je ne veux pas perdre mon temps. Et ceux-là, c'est pour qui cette formation n'est pas du tout. C'est pour ceux-là qui sont des tueurs de rêve dans les ultra-sceptiques qui se disent « Il faut qu'on me prouve d'abord ! » Ou « Qu'est-ce qui me garantit que je ne suis pas là-dedans ? » Si tu n'as pas foi en toi, je ne peux pas avoir plus foi en toi. Si je ne crois pas en tes capacités, je ne peux pas croire en plus en tes capacités. Pour ceux qui ne voient pas que c'est possible pour eux, si tu ne vois pas que pour toi c'est possible, en ce moment, cette formation n'est juste pas pour toi parce que tu ne vois pas que c'est possible. J'ai besoin que tu voyais la possibilité avant-main de pouvoir t'aider. Mais je ne suis pas là pour te convaincre que c'est possible pour toi. Je ne suis pas là pour te convaincre que tu dois le faire. J'ai besoin avant de t'aider que tu saches à l'intérieur de toi, même si tu as peur, même si tu te poses des questions, même si ce n'est pas très clair, mais que tu saches à l'intérieur de toi que c'est possible que tu y arrives. Que peut-être tu n'auras pas dès le début des résultats des liens, mais que tu peux avoir la moitié, que tu peux avoir même le quart. Le quart. Right? Alors, ce n'est pas aussi pour les personnes qui sont les magiciens de l'argent, ça veut dire qu'ils veulent arriver une semaine et gagner 10 000 dollars et je ne vends pas des miracles. Ok? Soyons clairs, je ne vends pas des miracles. Donc, si toi tu es là et tu recherches une manière rapide de faire l'argent et que tu penses que c'est jouer au loto et que tu ne vas rien faire, tu vas juste acheter la formation, t'assois, me régaler, gagner l'argent, c'est un mensonge. Tu ne vas pas y arriver. Et je ne vends pas ça, je ne vends pas des miracles. Je vends un plan d'action, une structure qui fonctionne si tu décides d'investir et que tu fais le travail. Il y a ta part à faire. Alors, je ne suis pas une magicienne de l'argent, mais je sais comment faire de l'argent. Right? Je sais comment faire. Et dans ce que j'ai dit, je sais comment faire de l'argent, il y a le mot faire. qui est une action que toi, tu dois prendre dans le faire que tu ne peux pas avoir si tu ne fais pas. Alors, investir dans cette formation, ça n'est juste pas assez. Il faut le faire. Et ce qui est génial, c'est que tu peux prendre ton temps pour le faire. Tu n'es pas obligé de faire tout maintenant. Tu n'es pas obligé. Oui, la formation live est huit semaines, mais tu as accès à vie au contenu de cette formation. À vie. Tu as accès à vie au groupe Facebook. Tu as accès à vie au support, à mon support, dans le groupe. Alright? Ce n'est pas aussi pour les personnes des monsieur, madame, je sais tout. Donc, si tu es là, comme si tu me dis madame, je sais tout, je connais, je connais, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais. Girl, je n'ai rien à t'apprendre. Comme si tu es monsieur, madame, je sais tout, je n'ai rien si tu es là et que tu n'as pas de résultats dans ta vie, tu n'as pas créé un cours en ligne ou tu as créé un cours en ligne mais tu n'as pas de succès, tu ne gagnes pas les multiples 5 chiffres comme moi avec ton cours en ligne mais que tu veux venir dans ma formation et me dire non, non, ce n'est pas comme ça qu'on fait ça, c'est comme ça qu'on fait et que tu n'as jamais eu des résultats, je n'ai pas besoin de toi. Cette formation n'est pas pour toi. Cette formation, c'est pour les personnes qui sont prêtes à apprendre. C'est pour les personnes qui sont prêtes et accepter une nouvelle conception des choses qui marchent pour transformer leur vie, pour radicalement transformer leur vie. Et laisse-moi te dire que tu peux y arriver avant la fin de cette année. J'ai une enfant qui dit j'ai suivi les instructions de Yann à la lècre et j'ai commencé à générer des revenus plus élevés que ceux que je générais dans l'emploi que j'avais et j'ai donc quitté cet emploi pour me focaliser sur ma passion. Ce que j'aime sur ce témoignage c'est qu'elle dit à la lècre. Pas de temps en temps mais à la lècre. Un autre témoignage c'est une cliente qui dit celui-ci c'est Yann qui m'a aidé à acquitter de 300 grands cas de likes en Facebook à 1000 et quelques langues en peu de temps. Elle a pu s'établir en tant qu'expert et offrir. Ça lui a permis de lancer son premier programme en coaching en ligne où toutes les places ont été comblées dans son programme de coaching en ligne. Il y en a qui m'envoie un message privé qui dit je tiens une fois de plus à te remercier ça c'est un message privé qu'elle m'envoie. Je tiens une fois de plus à te remercier pour tout ce que tu as fait prendre cet appel de coaching avec toi il y a un an était la meilleure chose que j'ai faite. Même si cela m'a fait sortir de ma zone de confort. J'avais un manque de clarté et bosser avec toi a été une très belle aventure Eliane en fin de cette année quand je fais le bilan je réalise tout cela et je tiens à te dire merci d'exister. Merci pour ce que Dieu fait à travers de ta vie et surtout bon quand tu n'y as fait. Il y avait la suite du message je ne sais pas pourquoi ça ne paraît pas mais elle s'est dit c'est en fin de l'année qu'elle m'a écrit ce message et c'est une cliente qu'on avait travaillé ensemble puis on avait fait un appel après l'appel elle a pris mon cours en ligne et après après mon cours on a plus de nouvelles et à la fin de l'année elle m'a écrit pour me dire Eliane je pense je fais le bilan de mon année puis oh my god ma vie a tellement changé puis ça c'est grâce à toi puis je te remercie d'exister pour moi ça c'est tellement énorme que quelqu'un me dise merci d'exister de savoir que ma vie compte et je veux que tu réalises que toi aussi quelqu'un peut t'envoyer ce genre de message demain parce que tu as l'impact dans sa vie parce que tu aides réellement alors je ne sais pas qu'est-ce que tu fais dans ton emploi présentement peut-être dans ton 9 à 5 tu es secrétaire ou peut-être tu es comptable peu importe et que tu n'as peut-être pas l'impression de compter right personne ne te dit merci pour ce que tu fais personne ne voit ta valeur avec un courant ligne quelqu'un peut voir ta valeur quelqu'un peut voir de quoi tu es fait alright quelqu'un d'autre peut voir puis je veux que tu réalises ça je veux que tu réalises ce que tu as tellement à donner si tu crées ton courant ligne et avec un courant ligne aussi dans la formation il y a des appels de coaching hebdomadaire c'est hebdomadaire mais c'est plutôt 6 appels de coaching que j'ai mis avec moi et dans ces appels de coaching là ça va nous permettre d'aller répondre à toutes tes questions donc oui tu suis la formation audio tu fais les exercices de PDF il y a des cahiers il y a plusieurs formats il y a le format audio vidéo il y a les PDF il y a les cahiers d'exercices etc les exercices à faire et après cela tu as des questions que tu peux répondre presque hebdomadaire on a une séance de questions réponses de coaching de groupe où je prends toutes tes questions je t'accompagne ou peut-être que les idées ne sont pas claires tu as besoin de clarté je te permets d'avoir cette clarté là en me posant directement la question pas à une assistante mais à moi directement et aussi tu as accès à vie à mon groupe privé Facebook donc pour celles et ceux qui se disent oh my god comme là je viens juste de commencer une autre formation je n'aurai pas le temps de suivre 5 chiffres 5 semaines écoute 5 chiffres 5 semaines c'est une formation qui est ouverte juste maintenant et ça va je vais la rouvrir seulement à la fin de l'année prochaine d'après mes plans et tu as accès au groupe Facebook à vie donc même si présentement tu n'as pas le temps de suivre complètement la formation quand tu vas être là quand tu vas pouvoir le faire toi-même à ton rythme pose-moi tes questions sur le groupe Facebook c'est à vie non seulement tu auras accès au groupe Facebook à vie mais tu as accès à la formation à vie aussi tu as tout accès chaque fois que je dis accès à vie c'est que chaque fois que je modifie l'information tu as accès à la nouvelle version aussi ok donc ça c'est comme les témoignages des personnes qui me disent qui sont dans le groupe 5 chiffres 5 semaines ok ça c'est les témoignages des filles qui sont dans 5 chiffres 5 semaines qui disent pour mon webinar ça c'est vraiment je vais te montrer ici le support et c'est pas pour célébrer bon il y en a une qui dit je veux célébrer les filles je vais te montrer le support que tu as dans le groupe Facebook et il y en a une qui dit c'est le grand jeu pour moi ce soir c'est mon webinar c'est le lien pour ceux qui aiment suivre ok il y en a d'autres qui disent j'ai lancé mon cours en ligne j'ai eu 3 étudiants et en formation une à l'acheter en pré-vente deux ont suffisamment fait quand j'ai acheté mon cours et donc il dit bon bien c'est fait je ne peux pas faire mieux la prochaine je vais attends je ne peux pas faire mieux la prochaine fois merci de m'avoir soutenu les filles et alors il dit coucou les filles grosse colère je n'arrive pas à accéder à Cliftonote bon je ne sais pas si j'ai perdu mon travail donc il dit oui oui j'aimerais qu'on félicite Mia et Céline pour avoir fait leur premier Facebook live il y a comme plus d'autres qui posent les questions je te montre ça pour te faire comprendre que dans le groupe Facebook les filles interagissent entre elles elles se supportent donc que ce soit à célébrer ton succès ou à te soutenir lorsque ça ne va pas bien ok on est là pour toi on est juste là pour toi peu importe sous quelle forme tu veux qu'on soit là pour toi ok alors il y a aussi accès à complet à une bibliothèque technique donc j'ai mis une bibliothèque en place pour des petites choses techniques du genre comment connecter Paypal pour prendre le paiement comment utiliser ClickFunnels comment créer une page LeadPage tous les outils des petites techniques j'ai créé une petite bibliothèque chaque fois que quelqu'un me pose une question technique et qui n'est pas dans la formation je vais enregistrer pour leur montrer comment faire je vais le mettre dans la bibliothèque technique ok donc grosso modo voici ce que tu as fait la formation 5 chiffres 5 semaines où tu as 5 modules fondamentaux où je te montre comment faire les 5 chiffres en 5 semaines du valeur de 1997 dollars tu as les appels de coaching avec moi d'une valeur de 1997 dollars tu as accès au groupe Facebook à vie une valeur franchement c'est une valeur minimum que j'ai mis de 497 dollars accès à ma bibliothèque de formation technique à une valeur de 297 dollars le tout une valeur de 7 788 dollars ça c'est la valeur de ce que je t'offre présentement dans ces chiffres 6 semaines mais ce n'est pas tout j'ai décidé d'acheter un bonus qui s'appelle Facebook Power dans Facebook Power je te montrerai exactement comment utiliser un profil Facebook et une page Facebook pour avoir de la clientèle justement comment construire ton following sur Facebook comment préparer ta page Facebook comment mettre si tu as une bonne page sur Facebook comment optimiser ton profil Facebook comment interagir avec les personnes quoi publier je te dis quoi dire comment publier quels sont les différents types de publications comment avoir les likes et les commentaires comment avoir les interactions comment avoir de la clientèle comment contacter les personnes en privé pour avoir la clientèle tout ce que tu vas savoir franchement sur Facebook ça c'est une valeur de Facebook Power 997 dollars la deuxième chose c'est Email Secret valeur de 997 dollars maintenant ça prépare quoi dans Email Secret je ne te dis pas comment écrire des emails mais je te donne mes emails qui vendent ok je te donne ma séquence d'emails pour faire la vente donc la même séquence d'emails ou les mêmes séquences d'emails que j'utilise pour faire des ventes et ça je l'ai attends il faut que je te dis ça je ne te donne pas seulement mais j'écris les emails pour toi j'ai écrit une séquence d'emails et j'ai laissé des espaces que tu dois juste compléter l'espace vide pour que tu puisses faire des ventes ok donc tu nous dis Eliane je ne sais pas quoi dire tu n'as même pas pensé tu as juste à prendre ce qu'Eliane te donne tu copies tu copies je te donne l'autorisation de tout copier la seule chose c'est que j'ai laissé des espaces vides où tu dois juste par exemple j'écris écris le nom de ton cours écris le prix de ton cours tu vois le genre dans les espaces vides où tu remplis la case vide et tu as un email et ce n'est pas un email mais c'est une séquence d'emails non seulement j'ai créé la séquence d'emails j'ai créé la séquence de publication sur Facebook et j'ai créé la séquence de tweets pour celles qui utilisent Twitter ou LinkedIn ok donc j'ai comme toute une séquence comme ça pour que les personnes quittent de j'aimerais je vois l'information d'Eliane ah j'achète ce qu'Eliane m'offrait donc je te donne ce qui valait 997 dollars bonus 3 c'est un tunnel de vente système je te donne mon tunnel de vente pour tous celles et ceux qui vont prendre ma recommandation de travailler avec ClickFunnels vous allez pouvoir être en mesurant un clic de copier mon tunnel de vente complètement et tout ce qu'il vous fera faire lorsque vous allez copier mon tunnel de vente c'est de juste changer les mots donc par exemple je dis mon tunnel de vente commence par un webinar par exemple je t'invite à un webinar où je vais te montrer comment gagner les 5 chiffres en 5 semaines toi tu dis je t'invite à un webinar où je vais te montrer comment jouer à la guitare tu vois le genre tu changes juste le mot et c'est en un clic guys c'est en un clic quand je vous dis en un clic c'est réellement en un clic vraiment facile alors plus les technophobes ne vous inquiétent pas I got your cover je vous ai couvert ça c'est une valeur de 1997 dollars alors dans mon tunnel de vente je vous montre la page je vous donne la page de capture la page de remerciement la page pour faire par exemple exemple le webinar ou la page pour faire peu importe j'ai aussi la page pour l'achat dont la page de vente est déjà écrite où tu vas juste modifier la page pour prendre l'argent des personnes ou le lien tu vois lorsque les personnes veulent acheter tu leur envoies un lien pour que les personnes puissent acheter je te donne aussi donc tout est déjà fait pour toi tout est monté tout est organisé tu as juste à changer les images à modifier un peu le texte c'est tout tu as ton propre pour le tunnel de vente donc je te le donne ça c'est une valeur de 1997 dollars le bonus du mon regard c'est comment gagner le sneak c'est le salaire minimum mensuel chaque semaine dans ton cours donc comment gagner le salaire minimum mensuel au Canada c'est quoi 2200 ou 2300 dollars je crois en France je pense c'est 1700 dollars comment gagner ce revenu chaque semaine ok je n'ai jamais montré cette formation c'est une toute nouvelle formation que je vais donner live que je n'ai jamais montré à tout ce soir et c'est quelque chose qui m'a permis réellement de quitter les revenus de 5000 par mois à les revenus de 22000 de 23000 de 24000 et 27000 en faisant ça parce que chaque semaine j'ai une journée de paye ok ma journée de paye c'est tous les jeudis dans mon cas tous les jeudis je sais exactement j'ai structuré mes affaires de manière à avoir une journée de paye maintenant ça ça va aider beaucoup d'entre vous qui ont déjà une entreprise par exemple et qui n'arrivent pas à s'en sortir parce qu'ils ne savent pas comment faire ils ne savent pas comment faire avec le cours en ligne je vais te montrer comment utiliser le cours en ligne pour amener des revenus en plus ça va aussi aider celle-là qui a un emploi et qui veut avoir suffisamment de revenus pour quitter avec comment disons une de croise et fait tu vas être en mesure d'amener ça chaque semaine et après quand tu as senti suffisamment consciente que tu peux amener chaque semaine ce genre de revenus tu vas quitter ton emploi no doubt ou ça va aider les personnes qui veulent juste un revenu en plus donc justement comment faire ici dans ce cas-là on ne parle pas d'un grand lancement il n'y a pas un grand lancement qui dure cinq semaines mais c'est un processus qui dure cinq jours ok et tu vas je vais te montrer exactement comment le faire c'est exclui je n'ai jamais appris ça avant et aussi bonus cinq publicité Facebook ninja j'ai pensé à vraiment tout je me suis dit ok quand vous allez arriver à un certain niveau vous allez vouloir faire la publicité bonus cinq Facebook ninja où je te montre comment faire la publicité et surtout je te montre comment est-ce que moi je fais mes publicités comment est-ce que je cible les personnes quelles sont les images je te donne les images que j'utilise pour que tu t'inspires je te donne les textes que j'ai utilisés par rapport à x voici le texte que j'ai mis voici l'image que j'ai utilisée pour que toi tu t'inspires et que tu vois comment on fait les choses et qu'au début s'il faut tout recréer ça va être difficile pour toi mais si tu as déjà tout là en place et que tu peux juste copier ou t'inspirer c'est beaucoup plus facile ok dans ce moment je te montre comment je fais mes publicités je te montre quelles images j'utilise quelles sont les couleurs quels sont les textes je te donne les textes et les images je te donne tout et toi tu vas faire la tête en regardant comment je fais je te montre aussi dans cette formation comment faire le suivi de tes publicités comment installer le pixel comme toutes les choses les questions que tu peux te poser c'est là dans le bonus c'est 497 dollars ce bonus là alors vite fait les filles c'est la formation c'est un chiffre 5 semaines valeur de 1997 dollars les appels de coach l'endomadaire avec moi valeur de 2987 dollars accès à vie au groupe privé facebook valeur de 497 dollars accès complet à une bibliothèque technique valeur de 297 dollars le bonus numéro 1 facebook power valeur de 997 dollars email secret où je te donne la séquence d'email envoyée pour faire les ventes valeur de 997 dollars bonus numéro 4 tunnel de vente système valeur de 1997 dollars où je te donne mon tunnel de vente au complet right valeur de 1997 dollars et en passant je te donne un studio de vente qui me permet d'avoir les revenus de 5 chiffres pardon ok comment faire le sneak chaque semaine valeur de 497 dollars plus facebook ninja bonus numéro 5 valeur de 497 dollars le tout pour une valeur de 10 793 dollars que tu vas recevoir si tu décides de dire oui à mon offre aujourd'hui et voici mon offre tout ce que je te demande c'est que si cette formation te permet uniquement disons que si tu prends cette formation qu'élien te propose et que ça te permet uniquement de t'aider à construire ton audience en fait d'avoir des clients prêts à acheter tes cours en ligne est-ce que ça on vous aura la peine c'est la seule chose que cette formation au delà de tous les bonus tout ce que je te dis ça te permet juste de pouvoir créer des offres uniques irrésistibles et que ça te manque comment vendre ces offres-là est-ce que pour toi ça en vaura la peine et c'est la seule chose que cette formation fait c'est de te montrer comment gagner des revenus de 5 chiffres tout en impactant les autres est-ce que ça en vaura la peine et c'est pour toi c'est quelque chose qui en vaura la peine d'investir ce montant pour gagner constamment des revenus de 5 chiffres dans ton entreprise je ne sais pas pour toi mais je pense que ça en vaura la peine ma question pour toi ici c'est en fait quelle est la valeur que tu attribues à la possibilité de vivre de ta passion puis de juste avoir la liberté combien est-ce que tu serais prête à payer pour pouvoir gagner les revenus que tu déses gagner gagner des revenus de 10 000 dollars et plus par mois 10 000 euros et plus par mois c'est quoi la valeur que tu attribues à cela combien tu serais prête à avoir pour ce genre d'informations ou non seulement on te dit quoi faire qu'on te manque au quoi faire et qu'on te tienne la main pour le faire et que tu as accès à un support à vie pour y arriver que ça va mal ou que ça va bien est-ce que tu serais prête à investir pour avoir ce genre de support avoir la liberté c'est quoi le coût que toi tu attribues à cela j'aimerais que tu prennes quelques secondes pour y penser mais je vais te dire ceci c'est que j'ai fait comme j'ai dit j'étais en affaires toute ma vie comme depuis que je suis petite je marchandais déjà ma mère me dit mon premier commerce je l'ai commencé je pense j'avais 4-5 ans lorsque j'allais dans mon village puis je vendais des carrés de sucre parce que ma mère nous a amené à une donnée d'écargnissement je le vendais ça fait 8 ans que je suis en affaires à temps plein j'ai fait les 6 chiffres présentement avec mes cours en ligne avec uniquement mes cours en ligne je fais des revenus de 6 chiffres j'ai eu 364 élèves au cours des 12 derniers mois j'ai commencé avec une audience de 2 personnes il y a seulement 3 ans de 2 personnes ma mère et ma soeur jumelle alors est-ce que tu peux voir pourquoi est-ce que les autres me payent mes 500 dollars la journée pour la consultation ou même en quotidien privé les personnes me payent beaucoup plus comme les 5 chiffres si tu peux voir pourquoi parce que j'ai quelque chose à apporter et que avec les résultats que j'ai non seulement j'ai des résultats mais ma spécialité c'est d'aider les autres à avoir des résultats ça c'est mon don ça c'est mon expertise mais pourtant aujourd'hui je ne vais pas te demander de payer 1500 dollars parce que je suis dans un truc avec sa vie mais je ne vais pas te demander de payer 1500 dollars seulement right et j'aimerais que tu peux voir que même si je te demanderais de payer pour ça 5000 dollars ça serait un bon de dire on est d'accord ça serait si je te demande de payer 5000 dollars pour te permettre de faire 10 000 dollars chaque mois dans un an te permettre de faire 120 000 dollars si tu me donnes 5000 dollars est-ce que pour toi ça me vaut la peine dis-moi dans les commentaires je peux me cromper mais je veux voir est-ce que pour toi ça me vaut la peine si je te dis écoute donne-moi 5000 dollars et je vais te montrer comment faire 120 000 dollars yeah I mean I think so n'est-ce pas yeah je ne vais pas te demander de payer ça je vais te demander de payer seulement aujourd'hui 337 dollars 337 dollars 337 dollars aujourd'hui à 6 versements de croissance 37 dollars tu peux commencer 6 versements de croissance 37 dollars tu peux commencer dès maintenant alors qui est prêt à commencer qui est prêt à commencer je vais vous envoyer le lien tout de suite dans les commentaires pour celles qui sont prêtes à aller s'inscrire et Rebecca si tu peux mettre le lien dans les commentaires s'il te plaît je ne sais pas si tu l'as pour que les personnes puissent aller s'inscrire ok d'accord je mets le lien ah Tami je l'ai mis dans les commentaires Tami d'accord oui je l'ai mis Rebecca juste s'il te plaît Rebecca copie le lien on a oublié de couper sur Facebook alors on va copier le lien s'il te plaît et publie ce lien là sur Facebook d'accord alors j'ai mis le lien maintenant pour celles qui sont prêtes à aller s'inscrire alors tu as le choix en fait de t'inscrire à seulement à seulement 337 dollars aujourd'hui pour payer en 6 versements en passant c'est 6 mensualités les filles ok 6 mensualités de 337 dollars de 337 dollars ou de payer en une fois 1597 dollars tu payes en une fois 1597 dollars ou 6 mensualités aussi je n'ai pas affiché tu peux payer en 4 fois si tu veux ok en 4 mensualités de 497 si tu préfères mais j'ai décidé d'ajouter plus de mensualités parce qu'il y a des personnes qui m'ont demandé ça m'ont dit Eliane je veux prendre ton cours mais j'ai besoin de plus d'espace alright avant d'aller plus loin je dois te parler de la garantie que j'ai et je pense que c'est important que tu tendes les oreilles avant même d'acheter il faut que tu écoutes ça je te garantis je te garantis ceci je te demande 90 jours de garantie parce que j'ai l'assurance dans ma formation mais maintenant il y a un piège si tu t'inscris aujourd'hui et si après avoir appliqué la formation tu n'as aucun résultat si tu n'as aucun résultat genre Eliane j'ai fait ta formation j'ai aucun like aucun plus je n'ai même pas pu vendre un bonbon oublie ça tu n'as aucun résultat aucun souci au 98ème jour avant 3h et 59 minutes je te rembourse je te rembourse uniquement il faut que ce soit clair si tu prends la formation tu appliques et que tu n'as aucun résultat maintenant si toi tu te dis je vais aller prendre la formation je ne vais pas appliquer et je ne vais pas avoir les résultats et je vais demander un remboursement ça ne marche pas comme ça il faut que tu aies appliqué il faut que tu aies suivi la formation il faut que tu aies assisté aux appels de coaching il faut que tu aies tu aies posé tes questions que je réponde que je réponde si tu restes là tu prends la formation tu ne fais rien et tu espères avoir les résultats comme j'ai dit je ne suis pas une faiseuse de miracle je suis une faiseuse de résultat ok le lien est figé et ne fonctionne pas il y a quelqu'un Rebecca qui nous dit que le lien go big entrepreneur entrepreneur le lien fonctionne c'est dans le chat comme juste clic sur le lien dans le chat on va aller voir le lien fonctionne je vais juste vérifier ça fonctionne très bien ok ça fonctionne donc 90 jours de garantie et je te donne ces garanties parce que je veux que tu passes à travailler toute la formation et que tu appliques et que tu et que je suis tellement confiante que tu auras des résultats que je te donne 90 jours il y en a qui disent non ça ne fonctionne pas tu peux juste cliquer dessus je ne sais pas pour quel revenu ça ne fonctionne pas pour certaines et celle que ça ne fonctionne pas c'est un copier-coller s'il vous plaît ou contacter Rebecca elle va vous écrire dans le chat alright maintenant il y a deux types de personnes et ça c'est une histoire qui a été très populaire dans le New York Times très populaire ça reste figé peut-être parce que tu cliques sur l'écran il ne faut pas cliquer sur l'écran mais cliquer dans le chat peut-être c'est pour ça je ne sais pas une histoire qui était très populaire Rebecca s'il te plaît n'oublie pas de mettre le lien sur la page Facebook il y a une histoire qui était très populaire et cette histoire-là c'était un monsieur je n'oubliais c'est quoi son nom mais c'était un génie du marketing puis dans l'histoire il explique que il y avait en fait il y avait en fait deux personnes dans l'histoire c'est deux hommes mais moi je prends le nom des femmes la majorité ici sont des femmes du coup je vais parler des femmes il y avait deux femmes et ces deux femmes-là elles ont grandi dans les mêmes endroits elles avaient la même expérience de vie même quartier elles sont les mêmes écoles elles avaient deux parents un père humain un père humain plus aussi c'est une bonne relation tout bien même 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 background même background alright donc même école même quartier même système scolaire même éducation puis à l'université ils ont les mêmes universités ils ont fait choisir le même programme universitaire la même formation et bizarrement après ils sont ancrés dans la même entreprise mais il y a eu quelque chose de différent quelques temps après c'est qu'il y avait une personne entre elles qui était manager d'un département dans cette entreprise-là il y avait l'autre personne qui était le CEO qui était la directrice de l'entreprise qui était la chef exécutif de l'entreprise deux personnes avec le même parcours le même background mais des résultats complètement différents le même diplôme universitaire des résultats différents les mêmes opportunités se sont présentées en eux à eux pardon mais ils ont eu des résultats différents pourquoi ? simplement parce que celle-là qui est devenue la chef d'entreprise la fortune c'est celle-là qui est la tête de la grande multinationale elle elle avait décidé d'investir en elle et l'autre elle avait décidé de juste s'arrêter à l'information ou à l'éducation qu'elle avait reçue à l'école l'investissement en son éducation personnelle a fait que les personnes qui venaient du même endroit qui avaient le même background le même passé ont eu des résultats grassiquement différents c'est la raison pour laquelle je pense qu'on voit les gens se distinguer peu importe même le fait qu'ils viennent du même endroit à la même maison ils ont des résultats différents parce qu'ils investissent en eux je te demande aujourd'hui d'investir en toi en allant dans cette formation en cliquant sur le lien que j'ai mis dans les commentaires dans le chat gobig.entrepreneursasuccès.com barobic 5c 5f il y a Christelle qui me dit je veux faire les 5 jours en 5 semaines mais c'est une fois une fois hors de mon budget c'est pas 5 jours c'est 5 chiffres en 5 semaines et tu peux payer en 6 fois comme j'ai dit alright et comme j'ai dit il y a beaucoup de personnes et maintenant beaucoup de personnes vont se dire et avant même qu'on arrive là je vais répondre à ceci c'est que beaucoup de gens me disent je veux mais j'ai pas d'argent ça c'est l'excuse populaire que j'entends beaucoup je veux mais j'ai pas d'argent je veux tellement mais j'ai pas d'argent et à chaque fois je te dis dis moi si je te demandais d'investir 1797 dollars et que je te dis Christelle j'ai un chèque pour toi à ton nom qui est de disons juste même 20 000 dollars pour 10 000 disons même juste 10 000 dollars 10 000 dollars j'ai un chèque pour toi de 10 000 dollars mais cependant je me trouve au Canada disons que toi tu es en France il faut que tu investisses pour prendre ton biais d'avion crouve le biais d'avion viens me crouver puis je te donne ton chèque c'est à ton nom tu l'auras est-ce que tu vas vraiment me dire oh merde Eliane je veux je veux prendre les 10 000 dollars mais j'ai pas d'argent je pense pas est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui va dire Eliane je veux les 10 000 dollars mais j'ai pas d'argent pour prendre le biais d'avion sérieux tu as 10 000 dollars ou 10 000 euros qui est là en ton nom je te dis viens le chercher tout ce que tu as fait c'est de venir le chercher quelqu'un va oser me dire ce genre de choses je pense pas dites-moi honnêtement les filles dans les chats dites-moi je me crois peut-être mais s'il y a quelqu'un qui va oser me dire je n'ai pas d'argent comme j'aimerais tellement oh mais je n'ai pas d'argent soyons honnêtes une seconde je suis certaine que la majorité sinon tout le monde ici même si on parle de seulement 10 000 euros va faire tout ce qui a son pouvoir pour crouver l'argent il va crouver l'argent et ce que moi je sais c'est que lorsque quelqu'un veut il peut lorsqu'il veut réellement parce que souvent l'excuse de je n'ai pas d'argent est juste une excuse et des excuses sont des mensonges bien planifiés des excuses sont des mensonges bien planifiés alors je ne suis pas là pour juger la situation de qui que ce soit chacun sa situation et comme j'ai dit cette formation n'est pas pour tout le monde ce que je veux que tu fasses c'est que tu sois juste honnête avec ta situation actuelle et que tu réalises que la raison pour laquelle tu dis je n'ai pas d'argent c'est parce que tu n'as pas la foi en toi-même que tu pourras faire le travail nécessaire pour récupérer cet argent la raison pour laquelle si je te dis j'ai un chèque de 10 000 viens le chercher que tu vas trouver l'argent nécessaire c'est parce que tu as la foi je crois que tu as déjà le chèque là tu veux le voir avant de le croire et vu que tu l'as déjà vu là tu peux croire non c'est pas une question de je n'ai pas d'argent c'est une question de est-ce que je suis prête à mettre mon énergie là-dessus est-ce que je le vois pour moi-même est-ce que je crois que ce genre de résultat je peux l'avoir c'est ça la question en fait et encore une fois je ne suis pas en train de juger qui que ce soit je suis juste en train de faire en sorte que tu te décales pour voir le vrai problème n'est pas l'argent parce que ça tu peux l'avoir on l'a prouvé tout à l'heure avec exemple le vrai problème c'est est-ce que je crois sincèrement que je peux y arriver et si c'est non en ce moment-là tu vas dire je n'ai pas d'argent mais si c'est oui en ce moment-là tu vas te dire je vois cette information et Yann ça fait un mec c'est quoi la date que j'ai pour pouvoir m'inscrire tu sais pas ce que je veux dire je veux juste te permettre de te décaler maintenant encore une fois c'est pas pour tout le monde alors maintenant tu dois te dire aussi à part je n'ai pas d'argent tu peux te dire je n'ai pas une auditoire mais je veux vendre mon cours qui va acheter je vais te montrer exactement comment faire le bétalange pour trouver qui va acheter ok je vais te montrer comment faire un bétalange pour te prouver qui va acheter je peux te dire aussi je ne sais pas si c'est le bon moment quand je ne suis pas sûre en ce moment je n'ai pas les idées claires mon idée de cours n'est pas encore claire dans la formation je te montre comment prouver ton idée de cours et comment le clarifier ok l'autre chose c'est je ne me connais pas un aspect technique je te donne l'aspect technique je te montre comment couvrir comment faire au niveau technique et aussi je te donne pas mal de choses techniques comme un tunnel de vente par exemple mais c'est quand c'est bien je te montre comment monter une page de capture si tu utilises ce que je te refais je te montre ça alors comme j'ai dit la formation c'est chez cinq semaines est ouverte présentement et je ne vais pas en créer les fiches je n'en créerai pas dans l'information par rapport à l'argent ou pas à l'argent j'en créerai pas là-dedans parce que ceux qui sont appelés à comprendre mon message par rapport au mindset sur l'argent ont compris ceux-là qui n'ont pas pu recevoir ce message vous allez comprendre un jour donc je n'en créerai pas pour faire un débat là-dessus parce que mon message est pour ceux qui sont prêts à comprendre c'est juste certains qui sont prêts à comprendre mais ce n'est pas tout le monde et c'est correct donc c'est chez cinq semaines comme j'ai dit c'est une formation de cinq semaines de valeur de 1997 dollars il y a des appels de coaching de groupe où je t'accompagne j'ai mis abdonada mais c'est six appels de groupe accès à vie dans mon groupe privé Facebook une valeur de 497 dollars accès complet pour ma bibliothèque à ma bibliothèque valeur de 297 dollars la formation Facebook Power valeur de 997 dollars email secret valeur de 997 dollars mon bonus croix un tunnel de mon système valeur de 997 dollars le FNIC chaque semaine valeur de 497 dollars total du valeur de 997 dollars ceci dit tu peux commencer maintenant à 337 dollars aujourd'hui right 347 dollars aujourd'hui et tu peux faire six versements ça c'est six versements de 337 dollars aujourd'hui ou payer en une fois 1597 dollars maintenant on va aller à la session de questions et réponses right et je vais mettre 30 minutes ici j'ai mis mon chrono de 30 minutes ici parce que j'ai un bonus exceptionnel exceptionnel pour tout le monde je pense que c'est trop facile mais tu vas être rétonnée que c'est juste aussi facile que ça Camille c'est souvent aussi facile elle est réglée en plus de six fois pas pour l'instant ma belle pas pour l'instant facile Jackie mais vous allez rétonner comme il y a des choses là j'ai un groupe des filles peut-être vous avez l'air vous avez certains d'entre vous ont peut-être avoir l'impression que je ne comprends pas ou peut-être c'est trop dur been there j'ai été à la place où c'est trop dur j'ai été à la place où c'est trop dur c'était trop petit pour expliquer ma situation puis peut-être pour vous c'est comme c'est juste une histoire de mindset c'est trop facile de dire que c'est le mindset mais je te promets que le mindset aille avoir la crazy si tu arrives à saisir ça si tu peux saisir qu'est-ce qui peut se passer dans ta vie si tu commences à shifter ta mindset shifter ta conversation interne je te promets tu vas être à mails je te promets mais ceci dit tout le monde ne peut pas comprendre mais non mais un jour tu vas venir me donner des raisons alors je ne vais pas embarquer là-dedans ok alors ne t'inquiète pas Jackie on va pouvoir en discuter dans un foutu proche dans un autre endroit on a un groupe privé Facebook on pourra en discuter demain donc ceux qui vont s'inscrire dans l'écran 20 minutes voici le bonus que j'ai pour vous ok ceux qui sont qui vont s'inscrire dans l'écran je mets un chrono il nous reste 28 minutes ok 28 minutes ce bonus ça c'est mon agenda un planificateur journaliste ça s'appelle le planificateur la smart and gorgeous entrepreneur à succès ok dans ce planificateur je vais vous montrer à quoi ça ressemble là-dedans la première page je te montre comment moi ça déjà ça vaut pour un trimestre ok c'est tous les crois-moi parce que moi je planifie mes ventes sur crois-moi alright alors toutes les personnes qui vont acheter dans les 30 minutes vous allez y avoir je ne vois pas le chrono comment ça tu ne vois pas le chrono this is strange qu'est-ce que tu vois à la place du chrono c'est écranche donc tous ceux qui vont tous ceux qui vont s'inscrire dans les 30 minutes il nous reste 7 minutes je pourrais te dire où on est le chrono ok ok donc dans ma vidéo regarde la vidéo je ne sais pas si tu vois la vidéo je vais vous montrer comme ici ici tu as ma formation au début je te montre de cet agenda ici tu planifies ton trimestre ok je te dis les objectifs que tu vas atteindre après ici je te partage mon grand secret c'est une perte de marketing je te montre ça c'est la perte pour planifier et mettre à ta la table de marketing j'ai une vidéo qui t'explique comment utiliser ma vidéo c'est les activités de vente donc pour être visible parce qu'il y a quelque chose qu'on appelle on appelle l'omniprésence ok ah c'est l'agenda que tu ne vois pas est-ce qu'on peut grandir l'écran attends on va essayer est-ce qu'on me voit plus grand là j'ai grandi mais je ne sais pas si on voit plus j'ai agrandi pardon j'ai dit j'ai grandi j'ai agrandi l'écran est-ce qu'on voit bien est-ce qu'on voit l'écran ok je vais peut-être arrêter le partage et vous présenter mon agenda ok donc attendez regarde ça on va recommencer les filles vous voulez faire soin qui vont s'inscrire dans l'écran mais il nous reste 25 minutes et Rebecca s'il te plaît mets le lien dans le commentaire pour celles qui ont perdu le lien cet agenda que j'ai créé j'ai comme une il ne me reste que quelques-unes c'est ça ici ok c'est un planificateur alright et là dedans je te montre la première page c'est ce que moi j'utilise ici que je te montre ici la première page c'est hey Gordia tu mets la date c'est pour planifier ton trimestre ok donc qu'est-ce que tu comptes accomplir durant le trimestre tu le mets qu'est-ce que tu comptes vendre pour atteindre ton objectif par la suite j'ai la page j'ai ma carte de marketing où tu crées carrément ta carte de marketing c'est comme tu planifies ta stratégie de marketing tu mets ton objectif ici et tu mets les activités de vente que tu vas faire pour y arriver j'ai une vidéo qui t'explique exactement comment faire après que j'explique ça les filles on va aller répondre à toutes les questions qui ont été posées alright par la suite maintenant et un truc que j'ai dû retirer pour vous montrer c'est le tableau de visualisation j'ai un espace pour coller vos tableaux de visualisation donc ça va être comme le cahier de visualisation parce que chaque fois que tu vois quelque chose chaque fois que tu vois quelque chose ça parle à ton subconscient je suis comme une gourou je suis une passionnée du mindset et du coup je travaille beaucoup sur mon mindset j'ai laissé cette espace vidéo aussi pour vous le montrer la note pour les livres alright note pour les livres donc moi j'aime beaucoup lire les filles et je recommande de lire au moins un livre par mois ou un livre par mois donc je laisse pas ceci où je vous ai laissé pour mettre le titre de votre livre l'auteur et les notes pour votre livre comme ça vous allez pouvoir tout garder son moment je cherchais ici j'ai déjà écrit je vais chercher une page je vide planificateur journaliste là c'est là que les vraies choses commencent ici dans mon planificateur journaliste la chose qui rend ça complètement différent de tout ce que vous avez c'est que je mets une liste des choses à faire chaque jour et justement comment gérer ton temps j'ai une vidéo explicative justement comment est-ce que je gère mon temps en 5 minutes efficacement tous les jours ok et cette page-ci c'est ce qui me permet de travailler 20h la semaine et de faire des revenus de multiples 5 chiffres cette page-ci donc ici j'écris tout ce que j'ai à faire je l'organise en ordre de priorité la vidéo explicative va vous montrer comment faire je m'écris mon objectif de la journée comme ça je ne perds pas mon focus mais les activités ici j'ai cette activité que je fais tous les jours et que si je fais ces activités-là je suis garantie entre guillemets d'avoir du succès une garantie et je m'assure juste tous les jours de faire cette activité ici par la fille j'ai un espace au passage biblique si toi tu ne lis pas la Bible et que tu lis le Coran passage coranique si toi tu ne lis rien tu lis un livre de développement personnel ça va être un passage de ton livre préféré et un petit espace pour les notes ok maintenant la chose que j'utilise beaucoup les filles et tous les celles et ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo vous allez avoir accès à ma formation sur le mindset et là-dedans je vais vous expliquer comment je fais du journaling ok la journalisation du journaling c'est pour travailler sur mon mindset et on a posé la question à Warren Buffett qu'est-ce qui d'après toi est la clé de ton succès pour ceux qui ne connaissent pas Warren Buffett c'est le troisième homme le plus riche au monde je pense que c'est au dernier nouvel en tout cas le troisième homme le plus riche au monde donc il a dit ce qui me permet c'est que la clé de mon succès c'est à 80% mon mindset et à 20% mes actions 80% le mindset le troisième homme le plus riche au monde c'est ce qu'il a dit pas 80% l'argent que j'ai 80% les gens qui m'entourent 80% le mindset le mindset est ultra important et moi pour travailler mon mindset j'utilise beaucoup le journal donc j'ai un espace pour ça je suis en même temps un espace sur la note de la journée donc toute la journée je suis toujours en train d'écrire quelque chose il y a des idées qui me viennent j'écris là pour les garder et le soir avant de dormir ce que je fais c'est que je prépare mon lendemain en mettant la liste des choses à faire pour le lendemain les pensées que j'ai dans ma tête avant de dormir et ma liste de gratitude ok et comme 10 gratitudes que j'ai pour la journée donc c'est comme ça ça c'est mon agenda c'est juste génial il coûte présentement 97 dollars c'est à ça que je le vends 97 dollars US et ça dure crois-moi ok c'est crois-moi complet si tu t'inscris avant la fin du chrono tu l'as gratuitement et non seulement tu l'as gratuitement mais je paye ton shipping je paye l'envoi donc je couvre non seulement les frais pour que tu reçoives cet agenda par la poste mais je paye les frais d'envoi aussi j'ai une cliente à moi qui l'a reçu il y a quelques temps elle m'a dit oh my god je lui dis est-ce que tu l'as utilisé est-ce que tu l'aimes elle m'a dit Eliane oui je l'ai utilisé puis oui je l'aime non elle m'a dit oui je l'aime Eliane mais je n'ai pas utilisé pourquoi est-ce que tu l'as pas utilisé il y a quelques temps elle m'a dit oh my god je lui dis est-ce que tu l'as utilisé est-ce que tu l'aimes il y a un problème puis elle m'a dit oui Eliane magnifique. C'est vraiment très, très beau. C'est vraiment très super. Alors, revenons au chrono. Et vous êtes chanceux parce que ça va commencer. Alors, maintenant, c'est la période des questions-réponses. Rebecca, le temps que les personnes aillent s'inscrire, vous avez le lien déjà dans les commentaires. Rebecca, est-ce que tu peux me dire quelles sont les questions qu'on a présentement, s'il te plaît? Et avant d'aller plus loin, j'aimerais juste célébrer les personnes qui ont déjà dit oui à cette opportunité. Right? Il y a Gassam. Gassam, j'aimerais te dire wouh, wouh, je suis contente que tu sois parmi nous dans cette formation. C'est génial. Il y a aussi attendez Gisleine. Wouh, je suis contente. Et Ayelé, je suis contente que tu sois parmi nous dans cette formation. C'est génial. C'est super. Super. Alright, continuons. Rebecca, est-ce que tu es là? Oui, oui, oui. Juste me dire, si tu peux, alors voir maintenant la session des questions-réponses. Alors, je vais te donner les questions que j'ai, que j'ai pris également sur Facebook. Ok, pas de soucis. Alors, 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 Marie te demande. Non, je ne sais pas comment c'est pas Marie. La prochaine question, c'est, peux-tu réexpliquer le lancement de bêta? Je n'ai pas bien compris. C'est Mariam qui te pose cette question plusieurs fois. Le lancement de bêta, c'est grosso modo, Mariam, que tu commences avec une petite liste. Tu commences principalement avec un groupe Facebook où tu vas dans Google et tu écris comment jouer à la guitare plus forum ou je ne sais pas, aidez-moi comment jouer à la guitare plus forum. Maintenant, tu vas dans les forums et tu vas voir quelles sont les questions qui reviennent souvent, quel est le problème interne et interne du marché. Et une fois que tu as fait deux là, tout ce que tu as fait maintenant, c'est de voir, ok, qui, où sont les groupes Facebook, par exemple, où ces personnes-là, dont les gens qui veulent jouer à la guitare se prouvent. Donc, tu vois, sur Facebook, tu écris groupe, guitare et tu choisis groupe. Donc, ça va te montrer plusieurs groupes Facebook où il y a des gens qui veulent jouer à la guitare. Et là, maintenant, dans le groupe, tu fais une publication, tu dis, hey, salut tout le monde, je suis présentement en train de penser à créer ma formation sur comment jouer à la guitare. Et là-dedans, dans le message que tu publies, tu dois parler des problèmes externes et internes que tu as lus dans les forums, alright? Et je me demandais si quelques personnes étaient intéressées à ce que je leur pense, qui vivent cette problématique-là, étaient intéressées à recevoir une formation ou un appel complètement gratuit de ma part. Et leurs réponses vont me permettre, un coaching, pardon, complètement gratuit de ma part, de 30 minutes. Les réponses vont me permettre de pouvoir perfectionner ma formation. Exemple. Et là, maintenant, dans la formation Séchis 5 semaines, je te dis exactement quoi dire. Tu copies, tu colles le texte, c'est tout. Mais je te dis, c'est un truc comme ça. Et toi, maintenant, les gens vont te donner des réponses. Certains vont te dire, oui, je suis intéressée. Parce que surtout, ils vont te dire, oui, parce que tu couvres leurs problèmes internes et externes. Ok? Donc, il y aura plein de personnes qui vont te dire, je suis intéressée, je veux savoir plus, je veux en savoir plus. Je veux l'accompagnement gratuit, je veux que tu me donnes gratuitement comment le faire. Et là, maintenant, tu as des personnes, par exemple, disons que tu en as 20 qui t'ont dit oui. Tu en as des milliers de personnes, 20 t'ont dit, oui, je veux recevoir l'appel gratuit avec toi. Puis, je veux que je suis prête à ce que tu me poses ces questions. Maintenant, durant l'appel gratuit, tu leur donnes un peu, tu poses des questions, tu réponds à leurs questions. Right? Parce qu'ils vont avoir plein de questions. Ok, je ne sais pas, je vais avoir la guitare. Comment est-ce qu'on accorde la guitare? Qu'est-ce qui est ici, la guitare? Puis, tu leur réponds. Et à la fin, tu lui dis, écoute, je t'ai donné pas mal d'informations gratuites présentement, mais j'aimerais savoir, est-ce que tu serais intéressée à avoir plus? Tout à l'heure, tu m'as dit que tu as X problèmes. Dans la formation 5-6-5 semaines, je te donne un script. Quoi dire? Quoi poser comme question? Mais tu vas leur dire, tout à l'heure, tu m'as dit que tu as X problèmes et que ça t'énerve vraiment, ça t'amène X frustration. Est-ce que tu es intéressée à ce que, justement, comment réellement y arriver? Parce que tu es 30 minutes de coaching, c'est bien, mais c'est juste passé. 30 minutes de consultation, d'accompagnement, c'est juste passé. Est-ce que tu veux vraiment qu'on éradique le problème une fois pour toi? Puis, certains vont te dire oui. Et là, tu vas dire, écoute, j'ai mon cours en ligne que je suis en train de créer qui va vraiment couvrir ça. Puis, uniquement pour ceux qui le prennent en pré-vente, parce que ce n'est pas complètement prêt, ceux qui le prennent en pré-vente, je vais leur donner X % de rabais. Donc, disons 25 % de rabais ou 50 % de rabais, si tu le prends en pré-vente. Et tu vas dire aussi que ceux qui le prennent en pré-vente, ceux qui me donnent, m'aident aussi, je le fais 50 % de rabais, mais à condition que tu te mets libre pour m'aider à perfectionner le cours. Et on te dit oui, oui, pas de soucis. Donc, souvent, disons qu'il y en a 10 qui te disent oui. Et là, tu as la pré-vente. C'est tout. C'est ça le lancement bêta. Voilà, d'autres questions? Comment fixes-tu la valeur de tes cours? C'est en fonction de le résultat que la personne peut avoir et combien est-ce que quelqu'un, moi, s'il fallait payer pour ça, s'il fallait que je charge pour ça, je chargerais. Donc, par exemple, pour mes appels de coaching, j'ai mis 6 appels de coaching, la valeur c'est 2 997 $. Pour une heure de coaching, je charge 500 $ habituellement. Donc, 500 x 6, ça me fait 2 997 $ parce que j'ai mis le 7. Au lieu de 3 000, j'ai mis 2 997. Donc, grosso modo, si je devais charger pour cette formation, pour ce CRUC, combien je chargerais pour ça? Et c'est ça qui devient la valeur. D'accord. Marie te demande, Eliane, est-ce que je peux demander à l'agence pour l'emploi de financer ton cours? J'ai une amie, parce que moi, je ne suis pas en Europe, je suis au Canada, mais j'ai une cliente, présentement, tu ne peux pas, si je dois m'inscrire à un CRUC. J'ai une cliente à moi qui m'avait demandé de m'inscrire à un CRUC pour pouvoir avoir le financement, mais demande, on ne sait jamais. Mais à l'époque, j'ai une amie qui m'a dit qu'il fallait que je sois enregistrée à un certain CRUC pour que les personnes puissent recevoir le financement pour ce genre de formation. mais je ne pense pas par rapport à ça, parce que je ne m'étais pas inscrite à m'avoir envoyé l'information, mais je ne me suis pas inscrite pour avoir ce genre de choses. Rebecca? Oui. J'ai un petit souci avec mon ordinateur en live. Je vais dire, je vois, est-ce que tu vois la question des questions-réponses qui ont été posées? Là, du coup, je ne vois plus du tout les Q et A. Je ne vois plus les Q et Liane. Ok, mais moi, je vais le lire, sinon il n'y a pas de soucis. Il y a « Comment créer une formation dans le domaine artistique et visuel? » Mais ça dépend dans quel sujet. Va voir les problématiques que les personnes dans ce domaine-là ont. C'est quoi la douleur là-bas? Il crée une formation sur la douleur. Il y a Sangra qui dit « Je souhaite faire un lancement de mon premier cours en ligne en décembre. penses-tu qu'il y a une période plus propice de l'année pour faire un lancement? Le mois de décembre, est-il bon avec les fêtes, etc.? » C'est à toi de voir, Sangra. Comme moi, particulièrement, je n'aime pas le mois de décembre. J'aime le début du mois de décembre et pas le milieu de la fête parce que dans les fêtes, les gens n'ont pas le temps. Mais c'est souvent pas parce qu'il y a un mois qui est moins bon ou pas, parce que sincèrement, les filles, c'est juste une question de mindset. Moi, les gens m'ont dit que l'été n'est pas bon pour gagner les revenus, puis mes plus gros revenus se sont toujours passés en été, en année 2017, parce que mon mindset est juste aligné au bon enfant. Je pense vraiment qu'on peut recevoir ce qu'on demande. Si on demande, on reçoit ça. J'ai comme un autre mindset par rapport à ça. Donc, pour moi, je ne suis pas attachée à la saison, je suis attachée avec ce que je désire et mon alignement à l'énergie créatrice. C'est comme ça que je vois, je conceptif mes choses. Maintenant, pour être un peu plus pratique, je te dirais que souvent, ça dépend de ta clientèle. Si ta clientèle, c'est les mamans, en décembre, maintenant, elles n'ont pas le temps. Donc, of course, elles ne peuvent pas acheter parce qu'elles n'ont pas le temps. Elles doivent organiser Noël, elles doivent peut-être organiser des voyages, elles vont peut-être accueillir la famille, il faut acheter des cadeaux et ceci. Donc, Noël, ce serait un mauvais moment durant les temps de fête, ce serait un mauvais moment pour elles. Et peut-être qu'elles ont beaucoup de dépenses à faire aussi. Donc là, peut-être que ce ne serait pas un bon moment. Donc, c'est à toi de voir. Ça dépend de qui est ta clientèle. Mais alors, c'est des ancre-prénais. Moi, je travaille. Noël, j'achète tes formations. Je suis sur Facebook. Je travaille toujours, la vie continue pour moi. Comme peu importe la fête de moi, la vie continue pour moi. Ça dépend de qui est ton audience. Puis, leurs problématiques, est-ce que c'est des gens qui mettent un stop à leurs problématiques parce qu'il y a un événement ou ça continue à vivre? Je te prends un exemple. Les gens qui ont des douleurs en disant que tu travailles avec des personnes qui ont… Tu crées une formation sur le mal de dos. Exemple. Que toi, tu es un mathématiste. Tu es un thérapeute puis tu aides des personnes à se guérir d'une main de dos à la maison. Ou que tu aides les personnes à soigner. Tu es un naturopathe puis tu aides les personnes à diminuer les symptômes du cancer. Ceux qui ont décidé de ne pas faire de chimiothérapie, à se guérir, pas vraiment se guérir, mais comme à aider à atténuer les… Parce que tu ne peux pas dire que tu vas guérir les gens du cancer. Mais tu les aides avec des produits naturels. Tu aides à diminuer la douleur. La douleur, elle le ressent en décembre ou pas? Elles se foutent que c'est l'été et que c'est Noël. Elles se foutent de tout ça. Ce qu'elles veulent, c'est diminuer sa douleur. Puis, elles sont tout le temps sur Internet en train de rechercher ou il est tout le temps sur Internet en train de rechercher une solution pour sa douleur. Il n'y a pas vraiment de décision pour cela. Ça dépend de ton audience. Et tu dis qu'il faut cinq semaines pour faire un lancement, même en premier. Mais les premiers inscrits doivent atteindre cinq semaines avant de commencer. Non. Il ne faut pas atteindre… Non, non, non. Sandra, il ne faut pas atteindre cinq semaines pour commencer. Ça, ce n'est pas ce que j'ai dit. Et je n'ai pas dit qu'il faut cinq semaines pour faire un lancement. OK? Je dis que mon lancement que je t'enseigne, ça dure cinq semaines parce qu'il y a un processus et je te demande comment avoir la lead. Il faut que tu crées tes pages de vente. Il faut aussi que tu as cherché les leads. Il faut aussi que tu prouves déjà l'idée de ton cours. Après, maintenant, il faut que tu prépares le tout. Ça, ça prend cinq semaines. À partir de l'idée, à la réalisation, ça prend cinq semaines. Le lancement de ce cours m'a pris cinq semaines. À partir de l'idée, à la réalisation, à « Je vends », ça m'a pris cinq semaines. C'est la raison pour laquelle je parle de cinq semaines. Maintenant, est-ce qu'il ne faut attendre? Pas forcément. Il y a des personnes qui… Je t'ai parlé des prévents. Il y en a qui vendent déjà avant les cinq semaines. Maintenant, souvent parce qu'il faut créer le cours aussi. La première fois que tu lances ton cours, tu dois le créer. Je ne pense pas que c'est réaliste pour tout le monde de créer le cours et lancer le cours au même moment et tous en cinq semaines. Ce n'est pas comme ça pour tout le monde. À moins que tu fasses comme moi. Moi, je vends avant de créer. À ce moment-là, tu peux le faire en cinq semaines. Mais si tu veux le créer complètement ton cours avant, tu ne peux pas. Donc, non, il ne faut pas attendre. Et d'ailleurs, en passant, les premières ventes se passent la première semaine dans mon cours. Les deux premières semaines, il y a déjà les ventes. Dans mon groupe Facebook, les deux premières semaines, c'est là que les gens font les ventes, avant même d'avoir créé quoi que ce soit. N'oubliez pas les filles. Pour vous inscrire, vous allez sur le lien qui est écrit dans le chat. OK? Je kiffe sur le lien qui se trouve dans le chat pour t'inscrire. All right? C'est en dollars US. Merci pour la question. C'est en dollars US. C'est écrit sur la page devant. Ce n'est pas en canadien, mais en dollars US. La conversion en euros. 337 dollars. US, c'est à peu près 287 euros, je crois. 287 euros, à peu près. Donc, mais quand on commence, on ne peut pas encore être le changement modèle. Si, parce que c'est ton expérience qui fait en sorte que tu aies le changement, le modèle. C'est ton expérience. All right? Ce n'est pas vraiment que, ce n'est pas que tu commences comme, tu commences à enseigner sur ça. Pour les personnes comme moi, par exemple, sur le cours en ligne. Right? Avant, je n'enseignais pas. C'est la première fois que j'ai lancé cette formation, c'était au début de l'année dernière. De cette année, pardon. J'ai lancé une seule fois au début de cette année. C'est à ce moment-là que j'ai créé le contenu. Ça, c'est la deuxième fois seulement que je parle de ça. Mais avant, je ne parlais pas du tout de comment faire pour pouvoir créer un cours en ligne. All right? Est-ce que ça m'empêchait de créer les cours en ligne? Non. J'avais créé des centaines et des dizaines de cours en ligne. All right? Alors, quand tu commences à parler d'un sujet, tu n'avais pas dit que tu n'as pas de l'expérience sur ce sujet-là ou de l'expertise. Quelqu'une qui travaille en communication, par exemple, qui a travaillé huit ans en communication, elle a de l'expertise. Disons que dans son travail, elle aide les personnes, elle aide les entreprises à communiquer de manière à attirer la clientèle. Quand elle va créer son cours en ligne et qu'elle a zéro followers sur Facebook, est-ce que ça s'en sort qu'elle n'a pas de l'expertise? Non. Elle a fait huit ans d'expertise déjà. Mais elle est nouvelle dans les cours en ligne. Elle commence à créer un cours en ligne. Et ça, ça permet d'avoir les temps. OK? OK. C'est mon anniversaire. Demain, j'aurai eu un beau cadeau. Ah, tu m'en fais quelque chose de super génial. Donc, il y a Kaline qui dit comment affronter sa peur de commencer. J'ai peur que les gens ne s'intéressent pas à la fin de ma formation. Puis, je comprends ça. C'est la raison pour laquelle Kaline, avant de vendre quoi que ce soit, avant, pardon, de créer quoi que ce soit, on teste d'abord la majorité des personnes qui ont pris cette formation. Je te dirais que s'il y avait 15 personnes qui ont acheté, il y en a eu minimum huit qui ont fait des ventes avant de créer quoi que ce soit. C'est la raison pour laquelle je te demande de tester. Tester. Tu fais une pré-vente d'abord. Et quand tu as fait la pré-vente, tu dis que ça vaut la peine. Si tu parles à des gens et que ça ne vaut pas la peine, tu ne le ferais pas. Tu changes le sujet. OK? Puis, je comprends cette peur. C'est la raison pour laquelle aussi, pardon, dans ma formation, même dans toutes mes formations, je parle beaucoup de mindset. Parce que je sais à quel point le mindset, c'est important. Right? Je sais à quel point le mindset, c'est important. Avant de continuer dans les questions, réponses et filles, je tiens à vous rappeler. Pour celles qui vont s'inscrire dans les 15 prochains minutes, vous allez recevoir cet agenda. Je vais l'envoyer pour vous, shipper, envoyer pour vous. Et dans le don, vous avez exactement qu'est-ce que je fais tous les jours pour attirer ma clientèle. C'est quoi mes activités de vente? Comment est-ce que je suis présente sur la réseau social? C'est quoi qui est important pour moi? Comment est-ce que je travaille mon journal? Non seulement je vous donne l'agenda, mais je vous donne une vidéo. Il y a une vidéo aussi qui vous explique comment utiliser l'agenda, comment je gère mon temps. Tout ça est là-dedans. All right? Et c'est complètement gratuit. Je le vends présentement à 100 dollars. Si tu vas te montrer ton internet, tu vas le prouver. 97 dollars US, le prix de vente. Ça, ça n'inclut pas l'envoi, le prix d'envoi. Donc, je couvre le shipping, l'envoi et je couvre aussi le coût pour cette formation si tu t'inscris dans les 30 minutes. All right? OK. Comment en font-ils ça? J'ai répondu. Quelle est la plateforme la plus facile pour débuter sa création de formation? Moi, je te dirais que la plateforme... J'ai une cliente à moi. Tu vas rire. Mais j'ai une cliente à moi qu'on a débuté et prépare-toi. Sa plateforme, pour sa formation en ligne, préparez-vous les fiers. C'était un groupe Facebook privé, un secret. Un groupe Facebook secret était la plateforme qu'elle a utilisée pour créer, pour offrir son cours en ligne. Ce n'était pas ce que c'était. C'est toujours la plateforme qu'elle a utilisée. OK? Jusqu'à présent, après un an, ça marche tellement bien qu'elle se dit pourquoi est-ce que je vais me compliquer la vie avec toute autre chose? Je vais rester avec les groupes Facebook. Ils sont allés au groupe Facebook secret et Facebook a sorti maintenant une manière d'organiser ton contenu. On dirait qu'ils savent que les gens sont en train de créer des cours en ligne et que beaucoup de gens font ça. Tu organises ton cours en ligne sur Facebook. OK? Donc, elle utilise son groupe Facebook secret pour vendre le cours en ligne. Donc, l'autre question, n'oubliez pas les filles, j'ai mis le lien dans le chat. Il nous reste 13 minutes en live, 13 minutes pour profiter du cadeau que j'ai offri. Je vais vous envoyer cet agenda-là à vos caractères complètement gratuit pour toutes celles et ceux qui s'inscrivent là maintenant. OK? Avec la vidéo explicative aussi, plus tous les bonus qu'on a cités. Alors, avant de continuer dans les questions-réponses, je vais aller m'assurer que vous avez bien sui qu'est-ce que vous allez recevoir. Et pour cela, je vais vous amener carrément, les filles, pour cela, je vais vous amener carrément sur la page de 5 chiffres et 5 semaines pour que vous compreniez exactement de quoi est-ce qu'il s'agit. OK? Normalement, attendez. Donc, lorsque vous allez inscrire vos creux, lorsque vous allez cliquer sur le lien que j'ai mis dans les commentaires, vous allez tomber sur cette page ici. OK? La page de 5 chiffres et 5 semaines. Et ici, tout ce que tu pourras lire pour voir si c'est quelque chose qui t'intéresse. OK? Et je te montre comment gagner des revenus en ligne en créant tes cours en ligne. Et là-dessus, tu prends le temps de lire qu'est-ce que tu veux, right? Ton statut d'influenceur, tes clients de rêve, tes nouvelles opportunités, ton audience, tes revenus constants. Tu peux cliquer ici pour t'inscrire si tu veux payer par carte de crédit, si tu veux payer par ton compte Paypal, tu as la possibilité de cliquer juste ici pour payer par ton compte Paypal. OK? Tu pourras lire d'autres témoignages que je n'ai pas présentés durant ce webinaire. Tu as tous les détails sur la formation, d'autres témoignages aussi que je n'ai pas présentés. Tu as tous les bonus qui sont expliqués clairement ici. OK? Tu as aussi d'autres témoignages que je n'ai pas présentés. Tu peux prendre le temps d'aller lire. Et aussi en bas, tu as les vidéos témoignages de quelques clients. All right? Tu peux aller lire ça. Tu peux aller écouter la vidéo de chaque client pour qu'elle t'explique. Ici, c'est en question-réponse. Et tu peux cliquer ici. Si tu veux t'inscrire et que tu as une question que je n'ai pas répondue, pose-moi ta question dans le chat. All right? Maintenant, tu peux cliquer ici pour t'inscrire par Paypal comme j'ai dit. Maintenant, si tu cliques sur inscritoire, tu vas tomber sur cette page. Dans mes temps, disons que test, dans ton nom, ton nom, ton email, ton numéro de téléphone, tu vas tomber ici. Et là ici, je t'explique ceci. Tu peux choisir trois modalités. Soit tu payes en une fois 1 597 $ en une fois ou tu payes quatre mensualités de 497 $ ou trois mensualités de 337 $. OK? Donc, tu choisis l'option qui te convient le mieux. En fonction de l'option qui te convient, le montant total va changer. Tu mets ton numéro de carte et si tu veux, j'ai une offre unique aussi. Si tu veux avoir cette offre, tu le prends. Si tu veux pas, tu ne cliques pas. Si tu veux, tu cliques ici. Si tu ne veux pas, tu ne cliques pas. Et tu mets compléter la commande. OK? Compléter la commande et là, c'est le tour et joué. All right? C'est exactement ce que tu dois faire. La seule chose que tu dois faire pour t'inscrire. Et une fois que c'est fait, une fois que c'est fait, tout ce que tu as fait maintenant, c'est de juste attendre, de recevoir un email. Tu reçois tout de suite après un email de ma part. Et dans l'email que tu reçois de ma part, je te dis déjà, je vais juste te féliciter et je vais te donner exactement comme tous les petits détails que tu dois avoir. All right? Alors maintenant, recommençons la session. Question-réponse, encore une fois, pour s'inscrire, tout ce que tu as fait, c'est d'aller dans le lien dans le tchat. Alors, on va remercier Porto qui s'est inscrite aussi. Bienvenue dans la formation 5 chiffres et semaine Porto. Désolée les filles si je lis mal les noms, j'essaie de faire plusieurs choses en même temps. Il y a Rebecca qui n'a pas pu continuer avec nous parce qu'elle avait un problème technique avec son ordinateur, mais on est à 13 minutes. On est à 13 minutes, donc je vais retourner à 13 minutes. On va continuer. Oups, qu'est-ce que j'ai fait moi? Il y a Amy qui me dit, Eliane, je ne sais vraiment pas quel cours en ligne proposer et cela me fait beaucoup hésiter. Ok, Amy, dis-moi, je regarde ça. Dans la formation, on va aller trouver ensemble. On va aller trouver ensemble, Amy, quel cours en ligne proposer. Ok? Honnêtement, si tu as plus de 20 ans, tu as une expertise, une expérience que tu peux partager à travers un cours en ligne. Si tu as un métier, si tu as une éducation, tu peux partager des cours en ligne dans tous les domaines. J'ai une cliente qu'elle fait dans la musique. J'ai une cliente que c'est dans la spiritualité. J'ai une autre cliente, elle est dans le tarot ou en tout cas du genre. J'ai une autre cliente, c'est dans les finances. Peu importe c'est quoi ton domaine d'activité, même apprendre à jouer au golf. Ça, ce n'est pas un cliente à moi, mais c'est quelqu'un que j'ai vu. Puis lui, son cours en ligne, il montre aux personnes comment jouer au golf en ligne. Il y a une autre personne que j'avais vue, il y a personne, je n'ai pas travaillé avec lui directement. Puis lui, il montre aux personnes, son cours en ligne est de les papas qui sont les coachs de l'équipe de football de leur fils à organiser vraiment les matchs, à préparer, à entraîner les enfants, etc. Donc, tous les domaines que tu peux juste imaginer, il y a des cours en ligne. Et la meilleure manière de valider si c'est un sujet qui peut, qui en vaut la peine, il y a des sites comme Udemy, U-D-E-M-Y. Tu vas choisir français en bas. Et dans ce site-là, il y a des cours, il y a plus de 80 000 cours. Et il y a 8 000 cours chaque mois qui est ajouté dans ce site. Tu peux aller voir si le sujet est déjà créé comme un des sujets. Dans le cours, c'est ce que j'apprends au personnel. Va voir s'il y a déjà des sujets. Est-ce qu'il y a des livres sur ça ? Je te montre aussi comment prendre toutes tes idées et le voir parmi tous les sujets, parmi toute ton expertise, toute ton expérience, toute ton expérience de vie, toute ton éducation, où est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu peux prendre pour faire un cours en ligne avec. Je te montre tout ça parce que je sais qu'il y a des personnes qui ne savent pas juste quoi faire. Qui sont comme, ok, il y a un jour bien en vie, mais je n'ai pas une idée de cours claire. Ne t'inquiète pas. La semaine 1, on travaille sur ton idée de cours en ligne. Alright ? Il y a Mania qui dit faire une pré-vente sans avoir créé le cours, n'est-ce pas un peu risqué ? Ça dépend. Moi, je vais créer tous mes cours. Je n'ai jamais vendu un cours avant de le... Je n'ai jamais créé un seul cours avant de le vendre. Jamais de ma vie j'ai dit ça. Ok ? Simplement parce que je veux m'assurer que je vais vendre avant de le créer parce que sinon, tu perds des semaines à créer quelque chose que personne ne veut acheter. Mais, je préviens les personnes qui achètent qu'écoutez, le cours va être disponible à partir de telle date. Comme ici, par exemple. La formation que je vous offre, les instructions fermes vendredi, vendredi prochain, il n'y aura plus possibilité de s'inscrire, je vais ouvrir seulement l'année prochaine, au même moment l'année prochaine dans mes plans. Ok ? Donc, maintenant, je dis ça aux gens et je leur dis, si je t'inscris maintenant, lundi, tu vas avoir accès. Aujourd'hui, tu as accès à une petite partie mais lundi, tu as accès à la formation. Et là même, lundi, vous allez avoir accès à la formation parce que c'est déjà créé. Je l'avais créé au début de l'année passée. Ok ? C'est une formation que j'ai créée au mois de mai de l'année dernière. Avant ça, les premières personnes que j'ai achetées, vous allez les voir lorsque vous allez entrer dans le groupe Facebook. Je n'avais rien créé. Right ? Donc, elles, elles sont venues et je leur ai dit, ok, vous achetez maintenant, on va commencer la formation dans une semaine. Ok ? Et une semaine, ça me permettait de créer la formation du mois 1, comme le mois 1 au moins. Donc, lorsqu'elles avaient là, elles avaient une semaine, le mois 1 a été créé ou le contenu de la semaine 1 ou du module 1 a été créé et j'avais toujours une semaine à l'avance comme ça où je créais une semaine. Donc, pendant qu'elles passent à travers, je crée le contenu. Donc, si toi, par exemple, tu as un emploi, tu peux te dire, moi, je vais prendre 30 minutes par soir pour créer le contenu pendant que les gens ont déjà acheté. Donc, elles sont en train de passer, là, elles sont sur le cours du mois 1 ou de la semaine 1 ou du module 1. Toi, tu es en train de travailler sur le module 2. Le module 2, est disponible la semaine d'après ou dans un mois ou peu importe comment est-ce que tu vas procéder dans ton cours. De toute manière, dans la formation, je te montre exactement comment faire ça. Guys, il nous reste 9 minutes. Pour celles qui veulent profiter du bonus, il reste 9 minutes pour avoir cet agenda complètement gratuit. Je te l'envoie. Là-dedans, je te montre exactement comment est-ce que je fais pour gérer mon temps. Comment je fais pour gérer mon temps? Quelles sont les activités de vente que je fais? Qu'est-ce que je fais tous les jours? Tu as associé à l'espace pour planifier ta journée. Tu as l'espace aussi pour planifier ton marketing, une planification de marketing stratégique. Tu as l'espace aussi pour faire la visualisation, ta méditation, etc. Tout est là-dedans. Donc, bienvenue à Priscilla. Merci Priscilla. Priscilla qui m'a fait confiance en l'inscrivant. En l'inscrivant, c'est génial. Eugénie, c'est génial. Pendant les déjà-dits, c'est génial. Émilie, c'est génial. Je suis trop contente que tu sois parmi nous. Alors, qu'est-ce qu'un livre? Un livre, c'est un prospect, quelqu'un qui est intéressé par ta formation. Comment se déroule le suivi de la formation c'est juste chaque semaine? C'est après, c'est chaque semaine. Chaque semaine, tu as accès à un nouveau module et à la fin des huit semaines, parce que les huit semaines sont en live, Eugénie. En live, les huit semaines se passent. Après les huit semaines, Eugénie, ce qui se passe, c'est que je ne suis plus disponible en live. Dans les huit semaines, on a six appels de coaching. Je retarde un peu les appels plus tard parce que je veux que tu travailles d'abord sur le contenu avant d'avoir les appels. Maintenant, on a les appels de coaching où je suis là pour les appels de coaching, mais après les huit semaines, il n'y a plus les appels de coaching et tu as accès à tout le contenu après les huit semaines. Maintenant, dans la formation aussi, ce qui est vraiment génial, c'est que, bien que je ne sois plus là vocalement pour te coacher ou pour t'accompagner, tu peux poser tes questions dans le groupe et je vais te répondre à vie ou un membre de l'équipe ou une personne dans le groupe va te répondre. Et l'accès au cours et au groupe est à vie. OK? L'accès au cours et au groupe est à vie. Comment tu fixes la valeur de tes cours? Ça, j'ai répondu. Combien de temps a-t-on pour se décider si je veux prouver de l'argent? Oui, Marie, très bonne question. Merci de poser cette question. La formation est ferme en décembre. Vendredi, le 5 octobre, je ferme. Il n'y aura plus pour t'inscrire. Donc, tu vas jusqu'à vendredi, le 5 octobre, pour t'inscrire. Encore une fois, tu as la possibilité de payer en 6 fois, en 4 fois ou en 1 fois. Tu vois qu'est-ce que tu préfères le plus. Tu peux payer maintenant 377 dollars. Ça te revient en Europe, c'est 284 euros, je crois. Je ne sais pas si il faudra les vérifier. Et tu peux payer 6 mensualités comme ça ou tu peux payer 4 mensualités de 480 euros ou 400 et quelques euros, je crois. Ou tu peux payer une fois, en euros, c'est peut-être 1400 euros. Ça dépend de toi. C'est à toi de voir. J'ai répondu. Créz intéressé par le programme et ta manière de présenter. Cependant, mon budget aujourd'hui ne me permet pas de payer. Comme ça me disait, y a-t-il une autre option de modalité à participer ? Jackie, envoie-moi un message. Si tu veux, je vais y penser. J'ai déjà 3 personnes qui m'ont posé cette question. Puis, je suis en train de voir. Avant, il y a possibilité de payer en 3 fois et c'était juste 4 fois. Aujourd'hui, j'ai ajouté en 6 fois. Plus long que ça, je vais y penser. Tu peux m'envoyer un message où je vais y penser. Je ne suis pas encore sûre. Mais je pense que 6 fois, c'est quand même beaucoup. Je pense. Est-ce que c'est possible de payer avec Paypal par cas de crédit ? Oui, c'est possible de payer Nicole par Paypal. Comme je vous ai dit, il nous reste 5 minutes d'effet. C'est possible de payer par Paypal juste en bas de s'inscrire. Vous avez le lien pour payer par Paypal. Malesté, l'agenda, tu dis qu'elle va te l'envoyer. Je pense qu'après que c'est compris. l'agenda Eliane a dit qu'elle va... Oui, je vais envoyer l'agenda. Dès que tu achètes Manesse, Manusé, je vais voir, je vais envoyer un message à tout le monde qui s'inscrit pour leur demander leur agresse. OK ? Donc, nous, on va prendre ton agresse puis on va te shipper, on va t'envoyer l'agenda frais d'envoi compris, j'ai dit. Frais d'envoi compris. Si tu te prouves en Europe, si tu te prouves en Afrique, bon, ça va être un peu compliqué, mais on va trouver un moyen d'y arriver. OK ? Les frais de port sont offerts. Les frais de port sont offerts. Merci beaucoup, Rebecca. Les frais de port sont offerts, les filles. Les frais de port, les frais d'agenda, tout est offert. Comment faire pour télécharger l'agenda ? L'agenda n'est pas téléchargeable, c'est un agenda physique que tu reçois. Nelly, c'est physique, ce n'est pas à télécharger. Je vais juste en voir, là, le physique. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour moi ? Je pense que chaque fois que tu quittes la présentation, le condamnage est au maverreur, oui. Mais là, on a fini, Eliane nous offre le panificateur, oui, le panificateur est offert. Est-ce qu'il y a des questions ? Je pense que j'ai couvert toutes les questions. Malheureusement, Rebecca n'a pas pu nous accompagner là-dedans pour aller voir les questions qui se donnent sur Facebook. J'ai déjà coupé Facebook de toute manière, mais je pense qu'on a pris pas mal de temps de couvrir, pas mal de choses. Il reste 4 minutes pour les indécis. Vraiment pas facile pour nous qui sommes en Côte d'Ivoire. Regarde ça. Je vais te montrer quelque chose. Tu as dit quelque chose d'intéressant parce que j'ai une cliente qui est en Côte d'Ivoire. J'ai une cliente qui est en Côte d'Ivoire et elle s'appelle Nami. Je te l'ai montré tout à l'heure. Parmi Nami qui a, je pense qu'elle avait fait 5 ventes si je me frère un peu pas, elle est en Côte d'Ivoire. Non, excuse-moi, elle n'est pas en Côte d'Ivoire, elle est à Cotonou. Elle est à Cotonou. Donc, si Nami peut, de Cotonou et demain, je vais l'inviter pour un appel. Elle va nous expliquer tout ce qu'on m'a fait pour vendre ses cours à partir de Cotonou. Elle vend ses cours en ligne. Et tout à l'heure, elle disait qu'elle a lancé un mastermind à une dizaine de personnes dans son mastermind. OK. Elle est à Cotonou. J'ai des clientes aussi qui sont au Cameroun. J'ai des clientes qui sont en Côte d'Ivoire. J'ai des clientes qui sont au Bénin et à... Non, une autre à Cotonou aussi. Dans la formation 5 chiffres, 5 semaines, j'ai deux clients qui se trouvent en Afrique. Une qui est à Cotonou et l'autre qui est... Elle est à Cotonou déjà. Je ne sais plus quel pays, mais c'est comme en Afrique de l'Ouest. Puis dans d'autres formations que j'ai aussi, j'ai des personnes qui sont en Afrique. C'est à vos devoirs. Alors, il reste trois minutes pour profiter de ça. Et celles qui vont profiter de ça, ça va être génial. Je vais vous envoyer, comme je dis, l'agenda complètement gratuit frais de porc compris et pour celles-là qui ne vont pas passer à l'action. Maintenant, vous avez jusqu'à vendredi, vendredi, le 5 décembre pour passer à l'action. All right? Vendredi, le 5 décembre, passer à l'action. Salut, Ascrid. Donc, bienvenue à cette formation. Content que tu sois parmi nous, Ascrid. C'est génial. Alors, qui d'autre est-ce que j'ai? Qui d'autre? Il nous reste deux minutes. Deux minutes des films. Et le concours? Oui, le concours, je vais donner le nom du gagnant par la suite parce que je veux que j'ai analysé. On a oublié le concours, c'est vrai. Le lien pour la page Facebook vous a été envoyé un peu plus tôt. Merci beaucoup. Oui, Nicole, ceux qui ont acheté la semaine dernière vont avoir accès à l'agenda. Ne vous inquiétez pas. Toutes les ventes de maintenant et avant ont accès à l'agenda. Mais après, il n'y aura pas d'accès à l'agenda. Ne t'inquiète pas, Nicole. Donc, le concours, j'ai complètement oublié. Le concours, ce qui va se passer, c'est que les filles, je vais, après la formation, vous devez aller sur ma page Facebook. Je pense que, Rebecca, est-ce que tu peux mettre le lien, s'il te plaît, qui s'est du, le lien pour la formation live sur la page Facebook. Sur ma page Facebook. Donc, vous allez là-bas dans la formation live et vous écrivez les trois top choses que vous avez retenues de cette formation, les trois enseignements que vous avez retenues de cette formation. Vous écrivez ça dans les commentaires. OK? Donc, un, il fallait partager. Deux, il fallait écrire les top trois choses. OK? Par la suite, je vais sélectionner un gagnant et je vais annoncer le gagnant dans mon groupe Facebook Femme Entrepreneur à Success. Les filles, je vais suivre, je vais faire, non seulement je vais annoncer le groupe dans mon Femme Entrepreneur à Success, mais je vais aussi faire le suivi par e-mail. Je vais vous dire qui a gagné. Le concours, la personne qui gagnait, c'était une carte cadeau de Amazon de 20 dollars. Si tu es en France, ça va être 20 euros. Si tu es au Canada, ça va être 20 dollars. OK? Une carte cadeau d'Amazon. Ça, c'est le concours. Il fallait un, partager. Deux, il fallait écrire quelles sont les trois enseignements que tu as sorties de cette formation. All right? Ça, c'est pour le concours. Le lien, Rebecca, s'il te plaît, partage le lien de la suite de ma page de la vidéo, de ce live de ma page Facebook dans les commentaires, s'il te plaît, pour que les gens puissent la voir. Ça, c'est pour le concours. La deuxième chose maintenant, vous, toutes les personnes qui sont restées dans les, on est comme une, mon Dieu, wow, il y a énormément de personnes qui sont restées jusqu'à la fin, c'est génial. Toutes ces personnes qui sont restées jusqu'à la fin, vous allez recevoir, vous allez recevoir une formation sur le mindset. OK? Où je vous montre exactement c'est quoi ma pratique de mindset. C'est une formation de presque deux heures où en deux heures, les filles, comme si Warren Buffett, l'homme le plus riche, le croissant le plus riche au monde nous dit que ce que tu peux voir dans ta tête, tu peux le recevoir et que 80% de son succès, il le met dans le mindset, c'est parce que c'est vrai. OK? So, pour la formation sur le mindset, tout ce que tu vas faire, c'est que tu vois le message que je t'ai envoyé pour venir à ce live, tout ce que tu vas faire, c'est de me dire, Eliane, je suis restée jusqu'à la fin. OK? Donc, dès que tu vas répondre Eliane, peu importe le message que je t'envoie, que ce soit par email, que ce soit par message, tu écris Eliane, je suis restée jusqu'à la fin, je vais t'envoyer le lien pour recevoir cette formation-là complètement gratuitement. Eliane, je suis restée jusqu'à la fin. Il faut que tu écrives je suis restée, non, pas là, pas ici, pas ici, guys, sur le par email ou par message. Ici, je ne peux pas savoir parce que je ne vois pas la fin. OK? Je ne peux pas savoir aujourd'hui comment te l'envoyer par la suite. Donc, dès qu'on coupe, je ne verrai plus. C'est quoi? Je ne sais pas qui tu es. OK? Mais, envoie-moi ça par email. Tu peux le faire à assistance assistance arrobas entrepreneur à succès .com OK? Soit tu envoies un email à cet agressif ou tu fais juste reply, répondre à un des emails que je t'envoie. Et c'est automatiquement la même agresse. email. Soit tu cliques là-dessus, tu écris je suis restée jusqu'à la fin. Tu n'as pas besoin de me dire plus. Je saurais que c'est pour le cadeau et je vais t'envoyer l'information complètement gratuite. Suis le messenger aussi si tu veux. Il n'y a pas de problème. Suis le messenger aussi, tu peux écrire, tu peux répondre sur le messenger en disant je suis restée jusqu'à la fin. Je vais te répondre. Pas de souci. Donc, maintenant, pour le cadeau gratuit, donnez-moi du temps pour vous le donner parce que présentement, on est en plein lancement. OK? Donc, vous allez peut-être le recevoir la semaine prochaine mais vous allez le recevoir. All right? Et je vais dire c'est qui le gagnant du concours demain. Je vais dire c'est qui le gagnant du concours. All right! Alors, guys, c'est 0-0 le countdown. Je remercie toutes les personnes qui ont fait, qui se sont inscrites présentement. J'ai hâte de vous avoir. J'ai hâte de commencer avec vous. On commence lundi. On va commencer lundi. Toutes les personnes qui se sont inscrites maintenant vont recevoir le cadeau gratuit qui est mon agenda. All right? Et toutes les personnes qui vont s'inscrire après vont recevoir tout le contenu comme j'ai dit aussi. Les 5 appels, les coachings, tellement de choses. Mais ceci dit, je reste en publication avec toi par email. Je dois courir. Je vais aller chercher mon fils. Je vous souhaite une magnifique journée. Marie-Anne, je suis trop contente que tu sois dans la formation avec nous. Et écoutez, pour toutes les personnes qui doutent encore, venez dans mon groupe Facebook. Demain, je vais nous amener plein de témoignages. Je vais aller voir toutes les autres personnes qui ont dit oui et quel genre de résultat ils peuvent avoir. Vous allez comprendre aussi que je ne suis pas là pour vous vendre un rêve ou un mensonge, mais que c'est la réalité. Si vous décidez, si vous décidez de dire oui. Alors, tout ce que je te demande ici, c'est de dire oui. Soit dire oui, soit attache-toi à tes croix à 137 dollars que tu as peur d'investir. Je vous laisse là-dessus. Prenez soin de vous. On se dit à très bientôt et on se continue à se voir sur les réseaux sociaux. Vous êtes exceptionnels. Bye bye tout le monde. Puis désolé à toutes les filles que je n'ai pas donné leur nom. Puis je n'ai pas pu passer à travers tout le monde pour citer leur nom. Merci quand même. Je vais citer vos noms.